yo les bg j'espère que vous allez bien c'est votre bon rof qui est de retour pour la je crois cinquième semaine consécutive 6 post 6 sur un tournoi de yu-gi-oh et oui on n'arrête pas le progrès bon je ne sais pas en tout cas on m'arrête pas moi voilà on m'arrête pas moi au cast de yu-gi-oh aujourd'hui c'est un rush duel je reviens à mes premières amours yu-giesque qui sont quand même assez récentes et en l'occurrence eh bien il ya duel links qui est sorti il ya déjà six ans un jeu vous pouvez jouer sur votre téléphone très facilement puisque en plus c'est du vertical vous allez donc sur duel links c'est évidemment un free to play si jamais ça vous plaît vous pouvez payer mais en tout cas pour essayer il n'y a pas de souci c'est gratons et ensuite eh bien dans cette dans cette application duel links qu'on peut aussi retrouver d'ailleurs sur steam c'est c'est grâce à ça que je vais pouvoir vous caster ça facilement eh bien vous allez avoir une petite onglet un petit un petit un monde particulier le monde sevens qui est sur rush duel une façon de jouer à yu-gi-oh encore plus dynamique que le yu-gi-oh classique puisque on va pouvoir mettre autant de monstres en taux de pose normal de monstres que l'on souhaite et en parallèle de ça eh bien à chaque tour on va piocher on va se refill jusqu'à arriver à cinq cartes donc c'est évidemment très fort ça fait des parties dynamique c'est vraiment très très cool pour pouvoir se lancer à yu-gi-oh parce que comme le format est tout récent et bien du coup il ya très peu de cas donc pour récupérer les cartes et donc à voir les merdiques du format c'est un peu plus facile que dans un master duel par exemple il ya quasiment toutes les cartes de yu-gi-oh bref voilà j'espère que vous allez bien ciao comment est-ce taille ça a bien changé que oui effectivement ça ça change salut à marutan qui est là ça lui à evito je suis pas inscrit j'ai lancé le jeu cet après même j'avais pas lancé depuis l'année tournoi j'ai vu qu'il y avait de nouvelles cartes rush oui alors justement et en vrai ça m'intéresse beaucoup parce que j'avais l'impression à refaire un peu le tour de la méta en tout cas comme c'était la toute première édition qui était qui était sortie et bien il y avait relativement peu de car donc on faisait un petit peu le tour et je me suis dit bon bah là on va revoir j'imagine à peu près les mêmes decks sauf qu'il ya une box qui est sortie mais je crois que c'est vraiment il ya pas longtemps ce que j'ai lancé le jeu il ya il ya pas il ya quelques jours il n'y avait pas de nouveautés et là effectivement quand j'ai fait la petite mise à jour et bien j'ai vu qu'il y avait alors je crois que c'est un mini set mais qui peut rajouter il suffit d'une ou deux cartes et la méta change complètement donc on va tester ça ensemble je rappelle le principe donc du tournoi des tournois challenger cup parce que voilà je remercie évidemment conami de sponsoriser cette émission je remercie break flip et notamment mon cher drui qui va s'occuper un petit peu de l'organisation de ce tournoi on est sur un discord le discord ouais je vais le façon je laisse généralement le discord dans la description de la vidéo youtube et je le mettrai de temps en temps sur le chat twitch mais ça permet de rejoindre des tournes et des cups qui sont pareilles gratuites et qui en plus vous permet de récupérer des lots alors là c'est un c'est un petit tournoi à 64 joueurs max que déjà pas mal alors je crois qu'il ya une bonne trentaine je crois de joueurs inscrits de ce que j'ai pu voir et les lots sont les suivants voilà oui vous m'entendez vous voyez pas mais vous m'entendez n'entendez que ma voix voilà donc notamment un tapis une une batterie portable et un grip de téléphone pour le premier on rappelle que c'est un tournoi qui est gratuit donc ça régale n'hésitez pas évidemment ça permet de s'entraîner et puis de temps en temps on fait aussi des tournois master duel enfin moi j'en ai commenté là deux trois et c'est très cool et d'ailleurs si vous si là vous découvrez la vidéo et que ça vous plaît que vous dites ah bah non c'est quand ton prochain tournoi sur rush duel et bien figurez vous que ce sera normalement le 8 décembre donc il vous reste c'est cool vous avez deux semaines si jamais ça vous plaît et bien pendant deux semaines vous farmez un petit peu les quêtes et ça vous permettra peut-être de jouer les prochaines fois je vais lancer directement alors j'avais lancé le jeu je vais mettre un peu de son on entend un peu le son je met un peu d'effet sonore et je met un petit peu de voix voilà je mets un peu tout je mets un peu tout comme ça c'est cool hop là je ferme ça je vais aller directement dans la room dans la room joueur contre joueur pour aller voir un peu ce qui se passe je vais passer un petit peu voilà et du coup normalement j'avais j'avais sélectionné ça je mets le jeu dans 30 secondes juste je rentre dans la room qui me permet de regarder facilement des matchs ça c'est cool pouvoir casser c'est vraiment bien c'est vraiment très bien voilà j'arrive dans la room normalement la ronde devrait pas tarder à commencer je crois dans une minute et donc on est bien taillé mais là dessus normalement si j'affiche ça il ya le jeu qui apparaît oui pas mal pas mal il ya mon deck d'ailleurs qui apparaît on peut virer parce que c'est un deck évidemment de démarrage quand je l'avais un petit peu changé j'avais un petit peu joué à duel x enfin en tout cas plus la version rush duel et franchement ça me plaît bien alors est ce qu'il ya une table qui est déjà prête oui 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 on a marutan marutan t'es là ça y est ça y est il est là j'aime bien quand il ya des gens du chat impeccable salut à julius rov pull noir t-shirt noir lunettes noir casque noir barbe noire l'outfit minimaliste de zinz exactement julius c'est magnifique c'est une couleur enfin c'est pas une couleur enfin ça dépend dans quel domaine mais en tout cas c'est c'est bien c'est pur c'est nickel c'est c'est sobre j'adore ça salut à michael également t'es l'air fatigué mon bref c'est vrai que j'ai eu une grosse journée où j'ai joué à un autre jeu de cartes en version physique mais et je me suis levé relativement je me suis couché tard comme d'hab je me suis levé relativement tôt j'ai fait ça j'ai travaillé j'ai travaillé j'ai pensé pendant pendant plusieurs heures mais je suis là parmi vous et en plus le tournoi c'est un petit soir donc ça va se terminer vers 23 heures à peu près c'est un petit peu moins donc tranquille on va tout donner on va regarder ma rutin on va regarder ma rutin est ce que tu as est ce que tu es à la page ma rutin au niveau des des decks où est ce que tu as fait un petit peu comme tu as pu avec ton avec l'écart que tu avais c'est la question qu'on se pose alors que les deux jouent lucidien d'ailleurs ma rutin si tu peux nous dire on a enfin des légendes en magie piège magnifique si tu peux me dire coucou maman j'ai pas sur twitch exactement depuis quand est sorti donc la nouvelle petite extension ce que ça rapporte bon ben non mais elle est en train de jouer là vas-y focus toi focus toi focus toi frérot en tout cas on est on est sur ta pov donc on espère que ça va ça va bien se passer là ça va être un peu accéléré puisque c'est le jeu j'ai regardé depuis le début de la game donc on regarde un petit peu ce que font ce que fait son adversaire mais ma rutin a eu la bonne idée de ne pas commencer et du coup et bien normalement tu vas pouvoir prendre l'avantage alors est ce qu'il ya des cartes que je ne connais pas dragon inférieur soit je crois que ça me parle jusqu'à tout va bien flambois assassin à ce qu'il ya des nouvelles cartes à chaque fois assassin dragonique vous avez un monstre de type dragon niveau 7 n'enchant que ça existait déjà ça aussi bon après ça existait mais comme ça fait pas un petit moment que je suis pas allé on va et puis ben il ya aussi pas mal de gens j'imagine qui ne connaissent pas forcément vidéo je vais être le plus délectif possible en tout cas ce qui est bien c'est que c'est la version de lui que je connais le plus donc là je sais par exemple que il a mis un dragon et qui va pouvoir casser la bouche à son adversaire mais pourtant il ne possède pas un apport d'exceptionnel ça c'est tout nouveau dragon phoenix ça me passe à si condition envoyé une carte depuis votre main cimetière et faire justement c'est un con minimum niveau 5 depuis votre cimetière autrement ça me dit rien ça marche je vais je vais arrêter de piffer sur ce qui existait ou ce qui existait pas on va juste on va juste jouer avec c'est déjà bon voilà je préfère je préfère ne pas ne pas supputer le vol condor de la foudre en face alors que donc on a donc le dragon et les skis pas mal mais enfin l'avantage c'est qu'il a pas fait une très grosse sortie là ton adversaire il a quand même mis un truc à 2200 mais tu vas pouvoir oui oui c'est réphile sa main réincarnation de monstres mais c'est nouveau ça oui donc c'est ça la fameuse carte magie légendaire légendaire c'est à dire qu'on peut en mettre qu'une seule dans le deck de tout tout légende confondue et en l'occurrence eh bien on va envoyer une carte depuis votre main au cimetière en condition et on va ajouter un monstre depuis votre cimetière dans votre main ah oui donc ça permet de alors c'est on est d'accord que l'incarnation de monstres dans le yu-gi-o classique c'était pas ça c'était ou alors si peut-être je ne sais pas trop en tout cas en tout cas c'est bien parce que le fait de pouvoir récupérer la carte que l'on souhaite au cimetière c'est évidemment très fort ça permet d'avoir plus de de bonnes cartes je pense je pense au dragon il s'appelle je prends ça je pense à ah j'ai plus son nom on n'arrête pas d'entendre de on n'arrête pas de le caster il y a quelques jours c'était dragas dragas je l'ai je me suis j'ai retrouvé à tu penses jouer trois des légendes à c'est nouveau ça avant c'était qu'une seule d'accord j'ai mis ce létal aïe aïe il a mis ce létal j'espère que ça va pas à tu peux jouer une magie une piège et un monstre un piège bon une carte piège et un monstre d'accord d'accord ah bah très bien très bien très bien mais c'est bien ça commence un petit peu à aller les des commencent un peu à s'étoffer seulement de chaque type de carte magie piège et monstres d'accord d'accord très bien très bien très bien réincarnation de monstres si mais tu confonds avec mon story band c'est ça je confonds avec mon story band qui lui ramène directement en jeu c'est peut-être un peu trop fort dans master duel dans rush duel est-ce que du coup le miss létal va être va être létal je crois pas je crois que tu résistes et du coup autour d'après à fois que tu arrives à passer son magicien sombre qui à 2500 mais tu avais un petit ragas qui va traîner non on va voir ça monstres et born existent en rush duel c'est même une carte majeure de l'anime et à non pas plus tard ok d'accord 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 plus tard plus tard plus tard pour le moment on s'occupe on se contente de de l'autre alors et c'est le dragon persan ravitailleur cogneur arriver combien lui ce que je me rappelle de lui lui c'est celui qui fait quoi attendez je vais être comme ça oh la 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 il avait 2800 pile et du coup il a réussi à passer pourquoi déjà il était fort on voit qu'elle suit votre deck au cimetière le chambre de cartes et le nombre de monstres au terrain peut-être un nombre de cartes depuis votre main et le nombre de cartes piocher sur les feux dessous oui ça permet de filtrer un petit peu ton deck ce qui est ce qui est pas mal mais avec le petit boost de 500 du coup qu'il y avait et bien ça a suffit pour te faire gagner gg à toi gg à toi marie tan on rappelle que c'est le format est en bo1 pendant trois rondes trois rondes suisse en bo1 même si vous perdez la première game ce n'est pas le cas de marie tan parce que c'est un boss évidemment eh bien vous pouvez vous pouvez continuer à jouer et ensuite les huit meilleurs sont qualifiés pour le top 8 depuis qu'ils se jouent en élimination direct et en bo3 voilà donc en fait les rondes vont assez vite franchement c'est c'est assez cool est-ce qu'il y a d'autres personnes sur le sur le chat actuellement je ne crois pas je ne crois pas je ne crois pas terry q on va essayer d'aller voir un peu ce qui s'est passé là bas à cbo 3 assez parce que c'était bo1 sur sur c'était bo1 il me semble sur master duel c'est sûr et sur duel links à c'est peut-être bo3 sur duel links un oui c'est peut-être 3 parlant parlant attendez et comme j'ai fait plusieurs à la suite j'avais fait plusieurs trucs non 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 oui c'est ça ça dure 30 minutes oui c'est pas non parlant c'est du bo c'est du bo3 parce qu'en fait les games vont plus vite qu'à yu-gi-oh enfin qu'à master duel autant pour moi effectivement et du coup c'est des rondes de 30 minutes alors qu'à yu-gi-oh on va dire master duel c'était des rondes de 20 minutes mais en bo1 oui pardon autant pour ouam aucun souci bo3 mais tu peux prendre les cartes que tu veux oui tout à fait t'es pas obligé enfin tu peux très bien changer de deck entre deux rondes de toute façon il n'y a pas vraiment de réserve dans ce jeu ok alors qu'est ce qu'on a ici on a le fameux dragas j'avais oublié son nom honte à moi qui du coup est là pour casser des bouches on l'a pas vu tout à l'heure dans le deck de marutan peut-être qu'il n'est pas sorti tout simplement mais très bonne carte puis ça permet de double attaquer et d'ailleurs j'imagine que terry q et ben c'est compliqué pour pour lui encore que là on est encore je crois dans la phase replay du coup on voit ce qui se passe ce qui s'est passé mais en fait il à 6000 donc en fait il est toujours là je rappelle que vraiment ce jeu vous pouvez retourner à la situation en un seul tour il suffit pour ça de récupérer les bonnes cartes on a une carte à 3000 à lui je connais pas lui il est lui sa tête m'aurait dit quelque chose vraiment je le connais pas c'est après que je vois dragon du surgissement ancien c'est une 2400 d'attaque envoyer la carte du dessus de votre déco cimetière ça c'est très classique comme condition je rappelle que les et par nature les effets de ce temps juin on peut les faire une fois par tour cette carte gagnent 600 attaques jusqu'à la fin de ce tour si vous avez dragon des glaces translucides dragon du brasier à dents dans votre cimetière vous également les mélanger tous les deux dans le deck ok donc ça a permis donc qu'elle passe à 3000 on s'efforce si vous le faites vous pouvez détruire un monstre face recto avec max 1500 def sur le terrain c'est fort c'est vrai parce qu'en plus 1500 def je sais pas qu'il a combien je crois pas que ça je crois qu'il puisse tuer les gros ah bah si ah tu peux tuer un dragas ouah le dragas à 1500 def donc vraiment ça c'est le tueur de dragas quoi mais il faut avoir dragon des glaces translucides et dragon du brasier ardent dans ton cimetière parce que bien c'est que de base il gagne 6000 attaques et 600 attaques je veux dire donc il va il passe à 3000 ce qui est très fort évidemment et ensuite derrière il faut il faut ces deux là alors je ne sais pas est-ce qu'il est dans son cimetière du coup il fallait lequel enfin il fallait lui dragon du brasier ardent 1800 pas ouf comme comme stats placer un monstre de dragon des petits dragons de max niveau 5 depuis votre cimetière au dessous de votre deck pourquoi pas ça permet de récupérer des fois que c'est des max niveau 5 donc non c'est pas de pas dingue après c'est une condition il est fait c'est détruire une carte magie de terrain face recto sur le terrain de votre adversaire où il ya des magies de terrain maintenant c'est bien ça je crois qu'il n'y avait pas ça dans enfin avant la première édition impeccable et du coup l'autre il est où l'autre il avait peut-être pas l'autre alors il a il a il a mélangé il a remélangé en tout cas il ya un dragas ici qui a fait le taf mais des dragons va en bouffer je pense ce soir cette carte se joue avec le nouveau skill dragon a il ya un nouveau skill dragon donc c'est pour ça que les gens jouent celui ci qui aime bien les dragons c'est le poteau je crois de de yuga le personnage principal de yugio sevens il y avait déjà des magiques terrain mais pas ouf ah d'accord c'est pour ça qu'on en voyait enfin en tournant en tout cas j'en avais jamais vu merci vitaux pour cette précision tu me régales bien sûr attaque directe ça suffit pas pour le tuer ce qui fait qu'il peut très bien revenir là regardez il a il a plus qu'un monstre à 1500 il pioche cinq cartes et il peut dérouler c'est pas compliqué si je choque un dragas normalement il peut presque win à 100 près je sais pas s'il va l'avoir le dragon des glaces translucide à la pour coup c'est ah c'est pas le même donc ça c'est celui ça c'est l'autre celui qu'il faut pour pouvoir trigger la carte on va pas être tout à l'heure placer un monstre dragon de son corps et c'est pareil pareil à la même condition que celui le brasier sauf que l'effet s'est mélangé max de monstres depuis le cimetière votre adversaire dans son deck du coup c'est pas dingue j'imagine qu'en fait on lui met des mauvaises cartes pour pouvoir ouais clairement je crois que les deux sont surtout là parce qu'ils permettent d'invoquer le gros là notamment j'en parlais le dragon oui il n'a pas réussi à passer il n'a pas réussi à passer oh merci beaucoup qu'est ce qui se passe il y a eu un raid il y a eu un raid de crane merci beaucoup crane pour le pour le chat merci beaucoup alors bienvenue à tout le monde merci pour le raid ça me fait évidemment très plaisir mon cher mon cher crane je suis sur yu-gi-oh aujourd'hui je suis sur une émission qui est d'ailleurs je voulais qui est sponsorisée par par konami donc je pourrais pas trop parler d'autres jeux de cartes voilà si vous posez la question sur le jeu de cartes ce sera dans un autre stream mais en tout cas merci pour le raid ça me fait le plaisir ça me permet d'avoir plus de gens qui pourront peut-être découvrir ce jeu qui est donc yu-gi-oh duel links mais dans duel links y'a quoi il ya un truc s'appelle rush duel maintenant depuis à peu près ça va faire deux mois maintenant c'est sorti le 28 octobre donc ça va faire tu te octobre ça ferme ou septembre bon peu importe en tout cas ça fait un mois ou deux que ce jeu là existe dans la version européenne du jeu et c'est yu-gi-oh mais version très très agressif très très dynamique puisqu'on va on va piocher jusqu'à arriver à cinq cartes par tour un peu comme les jeux de deck building vous savez on refile sa main et bien là au début de la du tour on refile sa main et on sort des gros monstres qui vont donc contrairement à yu-gi-oh classique on n'a que trois zones magie et trois zones pièges mais hop là et on n'a que 6000 points de vie mais voyez cet adversaire s'est fait détruire en même temps que vous arrivez c'est magnifique vous avez porté la chance à son adversaire en fait là moi mon but c'est que je vais caster donc différents là c'est un tournoi en fait qui est en train de se passer c'est du direct live un tour en train de se passer un tour auquel on peut s'inscrire via discord de façon gratuite et eh bien je vais regarder des gens alors il ya peut-être marutan d'ailleurs quelque chose en game non il a dû finir très bien je vais regarder un autre un autre jeu et je vous explique un petit peu le bail pour ceux qui viennent d'arriver donc voilà tournoi de de yu-gi-oh rush duel et ça va me permettre fait de voir cette nouvelle game de vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment ce qui est bien c'est que même si moi par exemple yu-gi-oh je connais que depuis très très peu enfin je connais ses deux noms évidemment mais j'y joue que depuis très très peu de temps depuis les championnats de france de cette année et j'ai découvert rush duel bah du coup il ya vraiment moins de moins de mois et et c'est vraiment cool parce que du coup pour celles et ceux qui comme moi serait un peu dépassé par la richesse de yu-gi-oh et bien toutes les cartes qui a depuis 25 ans maintenant et bien ça permet de reprendre depuis le début puisque en fait il ya quoi 300 cartes à peu près dans cette version rush duel mais de quoi quand même bien s'amuser et comme vous pouvez le voir et bien les parties sont alors là c'est une version un petit peu accéléré puisque je suis revenu au début du duel le mode spec de yu-gi-oh est assez bien foutu puisque ça m'a permis soit de devenir dans l'état actuel du duel soit de revenir au début c'est plus sympa de revenir au début ça permet de voir un peu ce qui s'est passé dans la game même si là je vous explique plus qu'autre chose close là ça fait deux excellent duels je n'ai rien pu faire nous dit chers leaders ça marche commence par un 0 2 à ce pas forcément mort il ya il ya une trentaine de joueurs je crois dans le tournoi si tu fais si tu fais de victoire et 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 un match et un défaite peut-être que tu peux gagner marutan a gagné bravo à toi il est dans le chat gg à lui voilà donc pour ceux qui me découvriraient à la base je suis refais l'eau sont à la base toujours je suis un streamer j'étais à la base sur j'étais à la base sur le stream en tant que que streamer sur la web team le stream et depuis que c'est a fermé en juin et bien je fais du solo et je fais aussi des apparitions notamment chez la chaîne de max il dame un autre streamer de feu le stream et on fait pas mal de jeux de société moi je fais sur ma chaîne solo plutôt des jeux de cartes tcg quoi pourrait voir sur sur mary play éventuellement et et concernant et pas concernant ce qu'on voit actuellement et bien je casse du yu-gi-oh depuis maintenant ouais cinq six semaines quelque chose comme ça du rush duel mais aussi du master duel même si j'ai un peu plus de mal que master duel puisque comme je le disais ça fait pas longtemps que je me suis mis à une vidéo au moins rush duel je vois à peu près alors le truc c'est que comme il ya une nouvelle édition qui est sorti il ya quelques jours et bien la méta un peu changé en tout cas il ya des cartes que je ne connais pas spécialement mais c'est pas grave on est là pour apprendre ensemble et je suis là jusqu'à à peu près ouais entre 22h30 et 23h 23h le temps qu'on fasse deux trois à trois rondes plus un top 8 derrière de façon à ce que les personnes qui se soient inscrites et qui arrivent dans le top 4 récupère des lots regardez les petits lots qu'on leur file si jamais vous aimez bien voir des petits goodies gratuits et bien peut-être que vous serez le prochain voilà des petits goodies offert par par konami qui vont récompenser jusqu'au top 4 de ce tournoi mais pour l'instant on n'est qu'à la première ronde tranquille on vient d'arriver et on va regarder un petit peu ce qui se passe sur le board alors on a un donneur mystique qui a été invoqué qui n'est pas terrible le but il a un petit effet qui fait piocher une carte on n'est quand même pas contre mais il est surtout là pour se faire sacrifier pour amener des autres copains on rappelle qu'à yu-gi-oh le but c'est de sacrifier des petites cartes pour mettre des plus grosses et de sacrifier des plus grosses pour en mettre des encore plus grosses grosso modo je vous résume un peu le jeu et en fait dans master duel donc le yu-gi on va dire se rapproche le plus du tcg on va avoir beaucoup de cartes qui vont avoir des effets de alors vous pouvez invoquer spécialement cette carte on va avoir un extra deck là c'est pas encore le cas sur sur du l il n'y a pas d'extra deck encore et en fait on a très peu on n'a pas de cartes en fait qui ont une invocation spéciale comment pour comment ça se fait il triche avec le jeu normalement c'est qu'un seul c'est qu'une seule invocation normale par par tour il arrête pas de poser des cartes qu'est ce qui se passe et bien parce qu'il ya deux gros trucs qui changent et voilà fini fini pour lui les deux gros trucs qui changent dans dans roche duel le fait qu'on peut poser autant de monstres de autant de monstres de pose normal par tour qu'on veut et ensuite comme je vous le disais le fait de pouvoir refil sa main à chaque tour ce qui fait des parties quand vous voyez très dynamique très très facilement jouable notamment sur sur votre téléphone c'est un jeu free to play je le rappelle même si évidemment si vous voulez accélérer votre progression il faudra peut-être mettre un petit peu la main à la pâte en tout cas vous n'êtes obligé de rien on va aller voir marco et china yun voir un peu ce qui se passe salut gaminos salut à ceux qui viennent d'arriver encore une fois encore merci à craint c'est dans le coin ça fait très plaisir d'avoir eu un peu de force de la part de quelqu'un qui aime beaucoup les tcg ça c'est cool à la nouvelle époque c'est sorti ce matin ah ouais d'accord mariton ah oui donc là on est vraiment sur ce qui est c'est cool peut-être que ce tournoi définira un petit peu la nouvelle meta ça c'est pas d'accord nouvelle époque sorti ce matin ok ah ben merci à toi crane ces quatre faudra mais je crois que t'es pas en région parisienne sinon on aurait peut-être pu se faire un petit on aurait peut-être pu se faire un petit duel de cartes sur le format que tu voulais pas mal de tcg en ce moment c'est cool vraiment je pense ça a vraiment le vent en poupe et et en 2004 et en 2004 en 2024 en 2024 il ya aussi pas mal de bons tcg qui vont sortir c'est très bien ça on est content en plus évidemment des éditions de yu-gi-oh qui sont de mieux en mieux évidemment évidemment sorti ce matin alors si c'est sorti que ce matin tout le monde n'a pas encore sans doute les cartes qu'il faut oui oui bien sûr mais du coup ça permet de voir quelles sont les petites pépites à récupérer aujourd'hui ça c'était une carte qui est sorti juste avant ouais pour l'instant ça c'est des cartes que je connais quoique canon oui non ça c'est une carte façon c'est une carte classique même si elle est sortie ce matin c'est pas je pense pas que ce soit game breaker par contre le petit dragas fait toujours aussi bien son taf qu'est-ce qu'il a fait là il s'est passé un truc il y a une magie il y a une piège lorsqu'un monstre devant votre adversaire déclarer une attaque mélanger un monstre depuis votre cimetière dans le deck c'est la condition et le monstre qui attaque perd 400 attaques je me suis dit mais pourquoi il a sacrifié son dragas sur dianketo et bien c'est vrai que ça manquait un petit peu de bons de bons pièges dans le première édition et là grâce à grâce à ces nouvelles cartes et bien on peut avoir des choses intéressantes et clairement le fait de faire perdre 400 attaques ça peut tout changer puisqu'il y a un monstre qui allait en tuer un et bien finalement je sais pas comment j'arrive à voir c'est l'extension ou pas l'extension une carte ça va la nouvelle extension ou pas il y a un truc quelconque qui non je crois pas je crois qu'il y a rien qui me dit que c'est dans la première ou la deuxième en plus c'est un peu bizarre je crois que c'est une mini box c'est pas vraiment une extension à proprement parler avec un qui est aussi grosse que la première c'est pas écrit bon malheureusement je suis perdu dans la campagne bah ouais après j'avais pas j'allais te dire soyez en région parisienne comme tout le monde mais en fait de plus en plus de monde dont des streamers vont maintenant dans des dans des régions plus chaudes et moins moins bruyante moins animé mais bon c'est vrai que là c'est c'est pratique un de ces quatre un tournoi peut-être un gros tournoi sur les jeux yugi c'est jamais écrit ok d'accord assez marqué sur le tcg mais pas sur le pas sur le temps pourquoi pourquoi il est toujours ça en fait parce que je suis toujours sous mon ancien tir excusez moi donc si c'est une piège il ya de bonnes chances que ça vienne de la nouvelle box où ils servent d'accord je me souviens de celui du piège de l'ancienne box qui était qui était en fond si on est du type de deux cartes qu'il avait dans son cimetière que l'adversaire dans son cimetière là c'est différent on a quand même deux diane kato qui sont très forts puisqu'il a pu le passer à 8900 points de vie on rappelle qu'à yugio classique c'est 8000 mais à rush duel c'est 6000 donc il a quand même gagné au minimum au minimum 3000 points de vie ce qui est évidemment très fort il a trois magies pièges on est plutôt on est plutôt confiant du côté de china yun mais avec indragas ohlala alors voici leur voici le piège à la barrière on va entendre parler parce que quand on fait vraiment la grosse différence entre ça passe ça passe pas c'est énorme c'est énorme pourquoi il a fait ça c'est d'accord c'est pour pouvoir concéder ok et ben la barrière maintenant c'est une carte piège à bien connaître donc la condition lorsqu'un monstre de votre adversaire déclaré une attaque mélanger un monstre depuis votre cimetière dans le deck c'est quand même très facile à faire donc la condition elle est vraiment facile et même la condition peut être très souvent un avantage puisqu'on va pouvoir mettre nos meilleures cartes dans le deck et enfin 400 d'attaque ouais non c'est vrai ça c'est vraiment un c'est vraiment un piège auquel il va falloir tourner autour parce que parce que ça peut vraiment tout changer quoi ça peut vraiment vraiment tout changer il est clair il est 28 il nous reste encore quelques minutes dans cette première ronde orange duel duel links en tout cas je crois que c'est 8000 en physique et pas de skill de quoi je crois que c'est 8000 en physique en rush duel duel links en tout cas je crois que c'est 8000 en physique et pas de skill à tu tu veux oui c'est 8000 en physique t'as mis le point de vue en physique assure un duel physique parlant parlant ah oui parlant j'avais pas de quoi tu parlais d'accord d'accord sur un duel physique c'est c'est 8000 ok très bien et bien ça marche 6000 pv sur un duel duel links mais en version physique je crois que c'est ça ok ok ça va du coup ils ont ils ont dû peut-être se baser sur duel links qui va de ce que le speed duel là de duel qui du coup est en est en 4000 ils se sont dit bon on va faire un truc un peu au milieu c'est pas vrai je vais le fait que ça existe qu'au japon après ok ça marche merci merci yuri pour tes précieux conseils et chers leaders également c'est des boss alors qu'est-ce qu'on va de beau on a le fameux dragon du brasier donc donc une nouvelle carte placer un monstre de type dragon donc ouais le principe est de pouvoir détruire une carte magie de terrain face recto ah c'est face recto oui parce que c'est forcément magie de terrain ok donc vraiment les deux dragons qui nous ont sorti là le dragon des glaces translucide et le dragon du brasier ardent sont selon moi pas des cartes dingus en revanche ils permettent d'invoquer alors est-ce qu'il l'a du coup ils permettent pas d'invoquer mais ils permettent quand ils sont au cimetière de s'amuser avec le gros là il n'a pas il n'a pas sorti et le gros il est assez fort il peut avoir jusqu'à 3000 de puissance ce qui évidemment est fort je sais pas s'il va le sortir maintenant on voit de quoi on parle dragon phoenix il va remettre un brasier envole toi japon et corée ok l'effet est pas ouf c'est le skill qui compte pour le duo brasier glace exactement c'est le skill ah je sais pas je connais pas le skill du coup c'est ça tombe bien ok les compétences peut être utilisé si les seuls monstres avec 1400 attaques ou plus dans votre deck sont au titre dragon impeccable condition aucune bon ce cas là c'est tranquille effet un monstre à effet eau ou feu de titre dragon de niveau 6 face recto sur votre terrain gagne 1000 attaques jusqu'à la fin du tour puis vous pouvez envoyer un monstre eau ou feu de titre dragon de niveau 6 de votre deck au cimetière ok 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 donc ça il peut le faire il peut le faire tous les tours ouais c'est pas limité donc à tous les tours il va pouvoir mettre 1000 attaques à son bah un de ses dragons j'imagine qu'évidemment ils sont pile ils ont pile ils prend pile avec l'effet ok d'accord et derrière tu peux envoyer un monstre eau ou feu de titre dragon de niveau 6 de votre deck au cimetière ce qui est évidemment très bien pour pouvoir et bien proc l'autre ok ça marche autant qu'il veut ah ouais d'accord c'est fin mettant autant qu'il veut on est d'accord que si jamais il a les deux sur le terrain il peut le faire quand même qu'une fois par tour oui de toute façon ils sont ils pourraient stacker c'est con excusez moi c'était bête pas de condition mais en vrai s'il faut un des deux sur le terrain oui ça oui bien sûr une fois par tour évidemment évidemment donc ça c'est le gros qui permet du coup de pro de s'amuser avec les deux autres je rappelle envoyer la carte du dessus de votre deck au cimetière et ça va donc gagner 600 attaques et tu peux détruire un moi non c'est trop fort évidemment évidemment que tu veux pouvoir jouer le dragon du surgissement ancien plus des dragaces ouais ouais je comprends tout à fait je pense qu'on va on va en manger quelques-uns de ces decks est ce que les le deck magicien ce qu'elle est psy va pouvoir vont pouvoir tenir face à ce genre de de beaux de beaux dragons c'est ce qu'on verra tout à l'heure on a regardé un deck c'est un deck plutôt psy qui qui a gagné mais je crois pas qu'on fasse son deck son adversaire vers un un deck très très méta je sais pas c'est quoi ça si vos points de vie sont inférieurs à ceux de votre adversaire payer 500 points de vie ok envoyer les trois cartes du dessus de votre deck au cimetière si un ou plusieurs monstres de type psychique se trouve parmi les cartes envoyées ajouter un monstres avait du coup ça c'est un mais attend du coup pourquoi tu joues ça dans ton jeu pourquoi tu joues ça on va être sur votre deck au cimetière si un ou plusieurs monstres de type psychique se trouve parmi les cartes envoyées ajouter un monstres de type psychique depuis le cip de votre main ouais peut-être que c'est juste un petit un petit un petit matos qui te permet de récupérer de temps en temps du psychique mais oh là oh là oh là oh là on a vu qu'il ya eu un nouveau piège faut les apprendre par coeur évidemment savoir ce qu'on va se prendre dans le groin et en l'occurrence c'est quoi ruines étendues lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque détruisez un monstre en position d'attaque avec l'attaque la plus élevée sur le terrain ah ouais c'est fort ça aussi mais c'est légende ok c'est on peut en mettre qu'une c'est un piège légendaire quoi magicien de la route sevens aussi à 1500 de def il est vraiment là pour les contrer ok ça marche c'est un grand qui m'a fait perdre c'est vraiment costaudable j'imagine et bien joué à terry q qui a gagné ce duel avec ses énormes dragons deux minutes avant le time out et oui effectivement faut faire faire gaffe du coup il est quelle heure il est 33 effectivement le chrono je l'ai il y reste il reste une minute trente dans cette première ronde du coup j'imagine que ça pas dans ils sont comment c'est fait qu'ils sont encore en game bizarre 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 ou alors ils ont commencé il n'y a pas longtemps ils ont commencé un peu tard ce serait leur troisième il joue pour le fun je crois oui je crois on va les regarder de toute façon le temps que là le temps que la deuxième ronde se lance il y aura un petit peu de il y aura un petit peu de temps on est évidemment sur trois cartes en position de défense pour le premier joueur qui en rappel ne peut pas attaquer à hugo ça il la règle est toujours la même ça remet les cartes en position défense mais j'imagine c'est surtout pour les sacrifier et mettre des grosses cartes à côté on a le petit le fameux dragon qui donc passe à 2006 grâce à la capacité ça permet de tuer une carte et les deux autres en face caché de façon à défendre un maximum en face il ya quoi un autre dragon d'autre dragon lui est gentil mais il est un peu faiblard quand même si vous avez vraiment ce type de dragon de niveau 7 sur le terrain eh bien on pourra détruire une carte magie piège sur le terrain d'antiversel peut-être que là du coup ça devient fort avant c'était sympa mais c'était quand même un peu moins un peu moins sexy puisque les cartes magie piège dans la première édition n'était pas était pas ouf là clairement ça peut voir le coup mais clairement il ya un dragon différent je pense que ça c'est un il doit voir le jeu un peu plus à l'ancienne que l'autre et du coup j'aimerais bien savoir qu'elle est ce qu'il a le même le même pouvoir ou pas le même skill bah parfait ah non lui la résidence draconique cette compétence peut être utilisée si les seulement dans votre deck sont des dragons d'accord ouais je pense qu'il a un dragon à l'ancienne mais cette compétence peut être activée si vous avez un monstre à effet terre face recto avec 1500 attaques ou plus ou excusez moi 1300 def ou plus sur votre terrain d'accord est un monstre un peu fort mais il faut qu'il est il faut qu'il soit terre eh bien l'effet se tour jusqu'à deux monstres face recto avec 2300 attaques sur votre terrain ou moins gagnent 500 attaques et leur niveau est augmenté de 4 bon niveau augmenté je crois que ce soit pour pas que ce soit délirant par contre le fait d'avoir 500 attaques de plus c'est évidemment fort donc et par contre c'est ça ok le fait que ces 2300 attaques ou moins ça veut dire que ça peut pas proc les dragas et compagnie quoi pas déconner eh bien c'est une victoire encore une fois de terry q qui avec son nouveau deck dragon est plus fort que l'autre en tout cas deux fois de suite et bien et bien et bien et bien normalement on va pas tarder à lancer la ronde d'après j'ai un petit peu où ça en est mais à mon avis on va pas tarder bien je vais en profiter pour mettre le lien des discords hop là join other cup parce que donc là c'était évidemment trop tard pour s'inscrire ça va commencer en revanche en revanche en revanche il y a d'autres alors to get the access ok j'étais pas sur le discord pourquoi je peux pas le faire pourquoi je peux pas pourquoi ah oui mais on s'était au dessus bilo c'est au dessus suis-je bête ok voilà c'est bon j'ai accès au ça j'ai accès au au schedule si vous aimez bien yuki au rush duel enfin le 24 effectivement c'est moi même qui suis en train de jouer enfin de jouer de commenter demain il ya du duel links il ya du speed duel il ya un ou il ya un rush duel c'est quand c'est le 26 26 ont dimanche et un autre le premier et moi je suis également sur je suis également sur le 8 décembre hop là je vous mets la petite le petit discord dans le dans le chat et je vais je vais ce que je vais faire par contre je vais aller comme je vois qu'il ya un autre truc en attente là je vais aller le bloquer lui j'ai une autre sponsor qui tourne mais du coup j'ai oublié la retirer chatbot c'est où timer c'est pas ça voilà hop là comme ça il n'y aura pas de de spam d'autres d'autres sponsor sur ce live il faut juste que je pense à le remettre je vais le laisser ouvert moi je vais le dire ok ça c'est good eh ben c'est reparti c'est reparti c'est parfait bah bah rutin on va aller te suivre ah oui il faut attendre que arrive faut attendre que ça se lance ça se lance quand ça se lance quand mais attend j'ai copié de la merde en fait là non c'est bon en vrai non en vrai en vrai c'est que c'est pour ceux qui n'ont pas le lien de base il faudrait faire autre chose alors attendre hop à faire sa propre tac je rejoins ce discord là du coup je peux le fermer hop voilà et euh je vais supprimer alors attendre comment je peux supprimer les comment je peux supprimer ce message bon tant pis ok le discord général c'est celui là ah par contre pourquoi en tant qu'admin j'arrive pas à je clique sur l'affichage modérateur j'arrive dans une nouvelle fenêtre et là normalement je peux m'amuser à retirer des trucs pourquoi pourquoi je suis un boomer de de ça là afficher les écos de modération oui merci ah voilà ok et là du coup je peux supprimer ça ah je peux pas supprimer mon propre message tant pis voilà c'est bon c'est lui la toto du du 944 qu'on embrasse et bah c'est reparti c'est reparti vas-y maritane je vais bien aller venir te voir voilà et je vais revenir du coup sur mon chat comme il était voilà tout va bien tout va bien tout va bien ok c'est parti pour maritane versus closolas qui d'ailleurs a été oui a gagné tout à l'heure contre share leader je crois on va voir on ne sait pas du coup qu'elle quel skill il a il commence et il a mis notamment un porteur hippocampe est-ce que est-ce que tu peux jouer bon j'imagine que tu peux quand même jouer dragon en ayant un porteur hippocampe alors que maritane ne fait rien à son tour malheureusement et là ça va être compliqué rien n'arrête le roi des duels ouais donc on est vraiment sur le dragon le dragon V2 on va l'appeler avec quand même des dragas il reste ça reste quand même une grosse stockard et comme de toute façon on a pu voir que là il a pris 2600 j'imagine que ouais il y a eu force ancestrale qui est la version de nouveau skill il est en train de nettoyer son board on espère que maritane va avoir de quoi rebondir il lui reste quand même un magie piège merci Vito de faire un bon modérateur exceptionnel alors lanceur des dragons sportifs il lance les dragons sportifs il faut qu'il y ait aucune carte sur le aucun d'autres monstres sur le terrain et invoquer spécialement un cognueur des dragons sportifs depuis votre cimetière sur votre terrain en position de défense face recto vos monstres de max niveau 6 ne peuvent pas attaquer ce tour là on peut particuler quand même comme effet mais bon ça peut aider évidemment ça joue des cognueurs des dragons sportifs la classe la classe mais malheureusement on n'est pas sur un board qui fait trop rêver ça manque de cartes de niveau de rang 7 plus il y a des dragons sportifs à plusieurs postes sur le terrain ah oui c'est lanceur ah oui lanceur je suis bête oui d'accord ok l'équipe des dragons sportifs ils ont un lanceur et c'est lui et l'autre il est quoi ? il est cognueur pas du receveur ok et lui il n'est pas sportif alors ça ramène le gros dragon qui va du coup faire le ménage puisqu'on rappelle alors je ne sais pas s'il a oui je crois qu'il a de quoi virer du coup une carte puis d'attaquer pour 3000 ce qui est évidemment très fort mais il y a un petit piège qui reste là on rappelle qu'il y a un piège qui permet de détruire une carte qui attaque voilà donc il a activé son effet pour tuer une bestiole il y a de nouvelles cartes dragon sportif dans la mini boîte ok merci beaucoup Charlie il y a le gardien aussi bon en vrai il a tué deux de ses cartes alors pourquoi il n'a pas attaqué ? je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas eu une attaque de plus de la part du joueur bon j'imagine que ah bah oui mais parce qu'il y a eu un un piège mais non son piège il ne s'est pas activé bon je ne sais pas on va suivre et on va évidemment supporter Marutan qui est dans le chat et qui invoque Dragas bien sûr le boss originel de ce jeu et qui passe pile sur sur son concurrent dragon du surgissement ancien vraiment priorité à l'attaque dans ce jeu et là en vrai lui il va passer un mauvais quart d'heure il aurait quand même une carte magie piège donc sur un malentendu il peut lui mettre moins 400 d'attaques mais Marutan a aussi mis des dégâts donc là même avec moins 400 d'attaques c'est lequel ? parce qu'un monstre de max niveau 8 de l'adversaire déclare une attaque alors que vous avez un monstre face recto sur le terrain annule l'attaque mais du coup il peut quand même réattaquer en tant que Dragas j'imagine non c'est Dragas il faut quoi pour qu'il attaque deux fois Dragas ? il faut qu'il tue un monstre ouais c'est ça ah oui donc non ça annule pas mal Dragas ça annule pas mal Dragas puisque du coup ouais ça annule une attaque de Dragas mais ça le tue pas contrairement au truc qui mettait moins 400 je vais relire la carte c'est un monstre de max niveau 8 bon après en gros lorsqu'il y a un monstre de l'adversaire parce que là actuellement je crois qu'il n'y a rien qui va au-dessus de niveau 7 il me semble sur sur actuelle donc déclare une attaque alors que vous avez un monstre ah il faut au moins un monstre face recto sur le terrain mais en même temps oui on a donné une attaque ok ça marche pas mauvais bah ouais après il faut savoir quoi mettre oula la bouteille qui se casse il faut le boss c'est l'ermite ah bah son fameux ermite c'est Vito mais là il peut malheureusement pas trust le format puisque tu n'es pas là Yorishima baisse monstre ok alors il a son dragon voilà il a fait du coup son effet qui lui a permis alors qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il lui a permis d'avoir oulalalalalala ça va être difficile ça va être difficile je vois en jeu 6000 de puissance mais évidemment il y a des cartes quand même en face pour pouvoir éviter que Marutan ne meurent après comme en fait ils sont meilleurs en attaque qu'en défense il y a un monde où du coup Marutan peut revenir derrière parce qu'ils vont être un peu fragiles un peu comme le magicien de la route 7 ce qui est bien gentil en attaque mais en défense il est un peu il est un peu léger alors ça va se prendre un petit 1900 dans la poire toute la question alors il y a deux questions moi que je me pose c'est un quelle est cette magie piège qui pour l'instant ne sert pas et deux est-ce que Marutan va réussir à s'en sortir en vrai c'est pas du tout déconnant qu'il puisse piocher une bonne carte genre là un petit dragas ce serait tellement bien dragas il tue il tue les deux oh bah voilà réincarnation de monstre c'était la fameuse carte qui restait face cachée on rappelle que c'est une une carte légende qui ne peut y en avoir qu'une dans le jeu il a pu récupérer un dragas il va pouvoir le poser la question c'est est-ce qu'il va pouvoir poser plus de trucs j'imagine au moins un monstre ça paraît difficile de le baisser il est à 3007 je pense pas qu'il le tue maintenant Marutan il est un peu léger en termes de ah quoi que attends attends je dis ça mais dragas il va faire des dégâts je crois que ça suffira pas malheureusement mais si jamais ça c'était une autre une autre bestiole ça aurait pu le faire là ce sera un peu juste ouais ah il reste 1200 il manquait pas grand chose il manquait pas grand chose on espère que que Marutan va quand même pouvoir s'en sortir il garde en plus cette carte en main qu'est-ce que ça peut être du coup peut-être un autre dragas ouais je sais pas trop ce que ça peut être du coup n'importe quelle bête quasiment n'importe quelle bête je pense faisait l'affaire ah ou alors c'est ces deux trucs comme ça qui malheureusement a zéro en attaque je ne sais pas oh mais si je pouvais l'étaler comment ça non oh Marutan le miss l'étale ah non le miss l'étale qu'est-ce que t'avais en main aïe 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 ah non pas comme ça bon après il te reste 3000 HP enfin LP du coup il va pouvoir invoquer comme il a moins de points de 8 l'adversaire il va pouvoir faire ce truc là c'est ça comme on dit jamais deux miss l'étale sans 3 exactement on va voir en fait il n'a pas l'air il n'a pas l'air de dérouler sa main facilement donc je ne pense pas qu'il gagne à ce tour là sinon il aurait fait ok je fais ça 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 mais là en fait avec un dragas il faut quand même le passer le bougra 2500 3000 de points de vie ça reste quand même assez haut donc ce n'est pas déconnant que malgré le tour miss l'étale tu puisses y arriver en tout cas c'est tout le mal qu'on te souhaite il y a quand même le gros dragon qui est là en vrai ça va être dur parce que là il va faire son effet il va tuer il peut tuer dragas je crois ah il met des trucs en défense c'est plutôt bon signe pour toi pourquoi il ne peut pas tuer dragas ah il n'avait peut-être pas de quoi le mettre si vous avez non 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 au cimetière vous pouvez également les mélanger tout dans le deck si vous le faites vous pouvez détruire un monstre face recto avec max 1500 def avec max 1500 def et du coup il a combien de dragas je crois qu'il avait 1500 oui oui on avait déjà regardé il me semble qu'il avait 1500 bon je pense que oui c'est ça tu pouvais tu pouvais tu pouvais le tuer bon en vrai il y a deux cartes en défense c'est pas du tout sûr que Marutan l'emporte là pas du tout sûr mais évidemment après il ne lui reste que cinq cartes à une carte près il peut le tuer parce qu'on rappelle que si jamais on ne peut plus piocher dans ce jeu enfin oui ça si on devait piocher une carte mais qu'on ne peut plus et bien on décède à la place après le truc c'est qu'il ne pourra du coup plus faire son effet d'envoyer la carte du dessus de votre deck au cimetière oh la 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 c'est fini bien joué à toi Marutan alors qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que tu avais dans qu'est-ce qui t'a empêché de par contre j'ai pas compris j'avoue j'ai pas compris pourquoi il est passé de j'ai deux cartes en défense à j'ai concédé est-ce que quelqu'un a l'explication en tout cas GG à toi c'était un beau combat on va aller voir quelqu'un d'autre pendant ce temps là est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont sur le sur le chat actuellement sinon je vais prendre un petit hasard hasard ça me parle le nom me parle je me demande si on l'a pas déjà vu quelque part alors je rappelle qu'on reprend je crois depuis le début le match et donc ça va être accéléré jusqu'à arriver au présent j'arrive c'est mon tour je pioche je vais poser une carte je vais poser un monstre je vais poser un monstre d'accord je vais pas vous le faire euh Ravolcanique tiens je connais pas ça c'est une merguez comme on les appelle mais ça permet d'invoquer des choses sympas ce qui est cool c'est qu'on a un nouveau deck là avec le lancier innocent condition envoyer une carte depuis votre main au cimetière du coup ok si cette carte attaque un monstre en position de défense ce tour infliger des dommages de combat perçant oui ça permet de de percer la défense ok pour l'instant c'est pas ça qui me fait rêver qu'est-ce qui pourrait me faire rêver pas ça non plus gardien celtes ok après encore une fois peut-être que c'est pas ouais il joue de ragas peut-être que c'est pas on a pas forcément qu'un deck meta peut-être que si le gars il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a par exemple cette carte là je la trouve très très mauvaise donc est-ce qu'on est pas sur quelqu'un qui juste joue les cartes qu'il possède peut-être il a récupéré un dragas c'est cool par contre la ça je vois pas en quel monde c'est bien en fait votre adversaire invoque normalement monstre piocher deux cartes donc de toute façon on va se réfile la main autour d'après j'ai pas l'impression que ce soit dingus ouais t'as pioché deux cartes mais ça sert vraiment à rien est-ce que tu te serais refill et il mettait quoi rafale lorsqu'une carte magie sur votre terrain est détruite par un effet de carte adversaire détruisez une carte magie piège sur un sur un des côtés du terrain ouais c'est pareil je crois que je crois qu'en fait on est sur un joueur qui joue un peu les cartes qu'il a mais c'est bien il en joue deux du coup des tortues ça peut être bien pour contrer un yamirule et piocher malgré une main pleine mais bon c'est assez situationnel oui c'est ça ah oui yamiruleur le truc qui t'empêche de jouer des trucs ça reste quand même très très léger je pense que ça a vraiment autre chose à mettre parce que comme c'est un piège je peux pas l'activer tout de suite tu peux vraiment un peu briques bêtement parce que t'as des trucs comme ça quoi je pense que c'est vrai dans beaucoup de jeux de cartes y'a compris il y a marqué piocher 2 sur une carte t'as envie de la jouer mais dans ce jeu là qui joue évidemment un petit peu comme à la manière d'un deck building t'as pas du coup envie de faire ça le fameux yamiruleur il est là et qu'est-ce qu'il est déjà et il est level 8 ah oui d'accord level 8 donc ça existe dans ce format durant le tour où vous avez invoqué normalement cette carte changez sa position de combat et jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire et tant que cette carte efface recto aucun joueur ne peut invoquer par sacrifice de monstre de minimum niveau 7 ça ce qui veut dire que ça évite de jouer des dragazes des machins d'ailleurs ah bah tiens on parlait de ça il a garamiruleur et là s'il avait eu son piège il aurait pu piocher une carte de plus ce qui était pas mal derrière ça invoque une magicienne des ténèbres et ça déroule le board en vrai 1100 il y a un monde où il passe pas l'ennemi rouleur a fait son effet après il y a quand même deux cartes à 2005 une carte à 2005 ici ouais donc deux cartes à 2005 ah mais le magicien des ténèbres le magicien de la route 7 va peut-être faire son effet il a 3003 donc il va pouvoir tuer il va le passer à 300 si j'aime non et non car il y a le piège majesté du roi lorsqu'un monstre ou l'adversaire déclare une attaque mélanger à un monstre au normal le type démon de niveau 1 depuis votre cimetière dans le deck annuler l'attaque ok encore un truc qui annule l'attaque et du coup là il va pouvoir s'en donner à coeur joie à son tour et clairement c'est ça qui fait que eh bien il a il a pu résister donc si j'imagine que c'est pour ça que tu as des petites merguez à 1 dans le dans le deck genre ça voilà curry bot t'es bien content de l'avoir puisque ça suffit normalement pour le tuer enfin ceci dit je dis ça mais il lui reste quand même deux cartes magie piège on verra et non et non et non et non cet adversaire s'est fait détruire par Diane Keto qu'on embrasse et qui et qui a clairement fait le taf d'attaque bon après Dragas était là aussi alors ça peut être bien pour donc ça c'est bon c'est déjà fait GG à lui on va revenir sur le combat des titans je pense que c'est un tout nouveau compte en effet il a eu Dragas mais c'est tout ce qui était intéressant dans son deck de ce que j'ai pu voir mais c'est très bien c'est très très bien alors le fait de d'être d'être nouveau dans le jeu mais de tester quand même un tournoi je trouve que c'est tout à son tout à son honneur alors Marutan qu'est-ce qui nous a fait de beau ah oui mais c'est toi hasard ok d'accord par exemple j'avais pas vu je me disais bien que ça me disait quelque chose et oui shareleader c'est hasard donc ça n'a aucun sens mais enfin qu'un rapport mais oui bah tu vois je me disais ce nom me dit quelque chose bah oui c'est vrai que c'était la dernière fois et on a suivi tes périgrénations donc oui je pense que c'est effectivement un nouveau joueur et heureusement que tu as prouvé qu'il y avait une justice sa pause face cachée sa set up ah ouais d'accord on est sur quelqu'un de très mystérieux Marutan qui ne dévoile pas ses cartes ou qui surtout n'avait pas à mon avis grand chose de plus à faire qu'elle joue des cartes fasse cacher pendant ce temps là son adversaire sont un hacker joie avec cette capacité qui permet de mettre 1000 de plus mais en même temps tu vas pas prendre de dégâts il te reste deux cartes en main l'autre a quand même deux magies pièges mais il a pas récupéré de grosses cartes en fait tu peux vraiment clean le board avec un dragas et bah le voilà quand on parle du loup on en voit la queue bien sûr est-ce que tu as un deuxième dragas ce serait fou oh là 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 non non pas lancé ça tu es juste attaque oh là 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 le petit piège il faisait un monstre en position d'attaque avec l'attaque la plus élevée sur le terrain de votre adversaire il t'a tué ton dragas et du coup c'est compliqué c'est fort ça c'est fort en même temps c'est un piège c'est un piège légendaire on le rappelle il n'y a pas d'avoir qu'un seul dans notre jeu et du coup tu passes un mauvais moment mais t'es pas encore t'es pas encore mort bon t'as un peu juste pris 2600 c'est une égratignure pour toi allez go donne tout en vrai ces cartes sur le terrain sont pas très très puissantes tu récupères on rappelle que les petits les petits dragons sportifs là peuvent se permettre de faire du un peu caravantage quelque part puisque tu vas pouvoir ramener une carte le fait que tu mettes deux cartes en défense me fait dire que ça va pas être dingus ce qu'il y a à côté mais tu vas quand même permettre de détruire les deux cartes qui en plus pourraient être boostées donc lui il peut pas être boosté c'est ça il lui faut qu'est-ce qu'il faut déjà sur la capa force ancestrale c'est un monstre à effet haut il faut qu'il soit à effet haut feu petit dragon niveau 6 vraiment je pense pas qu'il y en ait 40 ça permet effectivement de leur mettre plus 1000 ce qui est très fort je l'apprends et bien il a toujours pas ce qui est bien c'est qu'il a toujours pas le 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 niveau 7 donc en vrai tu t'en sors pas trop mal pour le moment c'est un peu difficile mais encore une fois si tu repioches il te reste l'enragace ou pas je crois que t'en as joué deux je sens que je vais en baver pour devenir roi des jeux cette saison donne tout charida on est avec toi qu'est-ce qu'il faut pour être roi des jeux exactement 3300 3300 sauf que dragas va encore faire son effet t'arrête pas t'arrête pas de faire des setups où tu mets dragas deux cartes en défense et en vrai c'est vrai que t'as pas de quoi remettre un gros truc alors le problème c'est que là dans ce petit jeu là si jamais c'est pas suffisant comme tu as que 9k dans ton deck et bien tu risques de mourir à la meule c'est pas impossible la récupération dragas ça va être compliqué après il te reste il te reste une carte magie piège j'espère que ça va bien se passer pour toi ouais son dragas est à 2009 c'est beaucoup en tout cas ça va suffire à passer le tien ah sauf si tu as non pas de pas de magie piège visiblement ça ok c'est mort et ça évidemment ça va mourir aussi et une attaque directe de 400 bah oui d'accord il a fait ça ok il est à 1800 c'est carrément faisable en plus il a une carte qui a 400 d'attaque seulement sur le terrain donc en fait il suffit que t'arrives à poser un truc qui est 2200 et t'as gagné ah bah ah la fameuse pression d'un chronique c'est ça envoyer 3 monstres de type dragon depuis votre main au cimetière à utiliser tous les monstres sur le terrain si vous avez détruit un monstre grâce à cet effet invoqué spécialement un monstre de type dragon de max niveau 4 depuis votre cimetière sur votre terrain en position de défense face recto ça suffit évidemment c'est très fort pression draconique c'est pas légendaire ça c'est quand même vraiment en puissant bon après normalement t'avais pas besoin de la pression je crois je crois que si tu sortais normalement ça marchait ouais t7 t1 je me souviens c'est ce qui avantageait un petit peu les decks qui étaient full dragon mais mais on a eu beaucoup de decks qui étaient à la fois magicien et dragon dans le 7 t1 pour prendre les deux boss du jeu alors pour devenir roi des cartes il faut remporter 5 victoires consécutives en or 5 et si tout le monde me sort un deck comme celui de Klozolas j'ai de sérieux doutes ok ok ça marche et bah alors écoute c'est quand même tout le mal qu'on te souhaite mon cher Marutan tu as gagné cette cette ronde c'est très bien il reste combien de temps la ronde il reste 8 minutes mais je crois que du coup tout le monde a fini à mon avis on va pouvoir ah non Akazé Akazé qui joue contre eux j'ai pas vu contre l'homme masqué ah oui d'accord carrément il y a un homme masqué en face bon bah ça va pas ça va pas rigoler beaucoup salut je m'appelle Mimi et je suis trop fan des rush duels salut Mimi un petit dragon perçant qui on le rappelle peut essayer de de boubouiter un petit peu avec les cartes de son deck pour récupérer les dragons notamment après on c'est uniquement ah c'est uniquement la fois où il arrive par contre c'est pas à tous les jours enver la carte du dessus de votre deck parce que s'il me tire devant le tour vous invoquez cette carte piocher un nombre de cartes égal au nombre de monstres sur le terrain de votre adversaire oui donc en plus c'est pas c'est vrai je pense que c'est une carte qui va peut-être pas rester dans les decks parce qu'il faut vraiment un bon setup pour que ce soit et 2300 d'attaque c'est pas mal mais pour une level 7 c'est un peu léger ça se fait défoncer par Dragas c'est la preuve on doit me renommer l'ermite sur le jeu la lune très bien l'homme masqué qui joue deux Dragas c'est fort c'est fort du coup il va pouvoir mettre 2005 dans la tête de son adversaire avoir deux Dragas c'est évidemment très fort oh pas si vite pas si vite et oui donc il va lui tuer que deux bêtes grâce à la légende ruine étendue qui a régalé son monde alors on est en position de défense de la part de Akazé pendant que les doubles Dragas pleuvent il reste quand même deux cartes magie piège donc il y a peut-être alors vous savez il a déjà passé son piège légendaire ouais du coup je pense qu'il va il va bien lui mettre 2500 dans la bouche et il attaque direct à 2005 ce qui fait passer du coup à 3000 3000 alors que ça pleut des Dragas est-ce que l'autre va réussir à s'en sortir je ne sais pas pour le moment c'est un peu compliqué il joue quoi lui ouais on dirait un deck il rejoue Dragas aussi ok donc il a refait un setup Dragas et double défense il suffirait que il suffirait que son adversaire mette un petit plus 1000 un plus 100 à Dragas et il serait vraiment bien il a trois cartes à 2500 ouais et là du coup il va terminer le Dragas ouais je crois que ça suffit du coup deux oui c'est bon ça suffit ah oui mais il sait sans compter les pièges alors le monstre attaquant perd une attaque qui est égal au nombre de monstre du même type que dans votre cimetière fois ok donc il va réussir à le tuer une fois deux fois parce qu'il a il a la barrière oh la 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 retournante situation et du coup il n'y a que le crâne invoqué qui va pouvoir il a laissé bah attend dans quel monde tu n'attaques pas ton Dragas j'ai l'impression que c'est 100% mieux d'attaquer non ? bon je ne sais pas pourquoi il n'y a pas attaqué ah peut-être qu'il avait besoin d'un moment sur le terrain il avait besoin d'un moment sur le terrain voilà et oui ah oui mais du coup là ça ne suffit pas ah ça ne suffit pas ah oui d'accord il avait besoin de ça ça ne suffit pas ok j'ai pas tout compris j'ai pas compris pourquoi il n'avait pas fait ça avant il a l'air de savoir ce qu'il fait il peut en tout cas il peut revenir Prima Guitarna la super star flamboyante payé 1000 points de vie jusqu'à la fin de ce tour tous les monstres face recto sur votre terrain gagne une attaque également de monstres sur le terrain d'adversaire en l'occurrence 1 ce qui n'est pas fou mais ça suffit en fait c'est le seul truc qui permet de lui tuer Dragas disons qu'il est clairement derrière l'homme masqué mais qui sait il lui reste une carte magie piège c'est un peu compliqué il aurait du ruine direct sur le derrière je pense c'était un peu risqué on va voir pause magesté du roi parce qu'un monstres sur l'adversaire avec un attaque mélangé un monstres normal de type démon de niveau 1 depuis votre deck et on va annuler l'attaque ok donc en vrai et bien il est toujours il est toujours présent bien Keto la maîtresse de la danse qui va lui faire gagner quelques points de vie clairement intéressant par contre il est à 5 5 cartes et lui 1 ouais donc vraiment on est sur on est sur un dernier tour en fait j'ai l'impression en fait là il suffit que lui survive et c'est bon est-ce que ça va pas suffire oui je crois que c'est bon il a gagné du coup l'homme masqué il reste plus qu'une carte il va juste faire fin de tour et il a gagné ouais fin de tour t'as gagné frérot ah il pose un monstre quand même c'est bon pas trop pourquoi au cas où on sait pas il a peut-être une carte que je connais pas non mais là c'était fini c'était fini pour ton adversaire d'ailleurs je crois pourquoi il résiste l'autre en plus il peut même pas le tuer soit tu le tuer à ce tour là soit tu le dis juste fin de tour et le gars il peut pas piocher il a perdu et voilà GG GG à l'homme masqué qui a réussi quand même à s'en sortir malgré un play un peu bizarre ah c'est pas Dragas qui leur appuie c'est la plus haute attaque ok d'accord 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 il n'empêche que voilà pour moi le petit bizarre de pas attaquer un Dragas qui enfin tu veux vraiment pas la Kira sur le terrain même si t'as une magie ouais je sais pas où je dis ça je suis pas à leur place je suis pas à leur place mais c'est quand même risqué de se prendre des belles tartes dans la cheboue alors est-ce qu'il y aurait un nouveau match alors on est où là non en fait je crois qu'on est sur la fin de la ouais la ronde suivante on va pas tarder à commencer announcement là on va juste regarder si tout le monde est bon et après on va pouvoir rentrer dans la troisième et dernière ronde et après évidemment il y aura le top 8 bien sûr qui j'espère verra s'affronter notre cher Marutan qui est dans le chat et qui ne démérite pas pour le moment ça va rentrer à 2-0 je crois ok ah ça y est ça y est ça y est ça va start dans 5 minutes donc on a 5 minutes pour pour discuter un petit peu j'espère que vous allez bien j'espère que ce jeu vous vous plaît un minimum j'aimerais bien savoir moi Marutan c'est dans le chat toi qui toi qui a qui a récupéré du coup des cartes de l'extension aujourd'hui est-ce que c'est parce que t'avais plein de gem est-ce que c'est parce que t'as déboursé un peu d'argent si oui combien ça m'intéresserait de savoir pour avoir ce genre de de grosses cartes combien t'as dû t'as eu dépenser si c'est le cas et pour l'instant est-ce que tu es satisfait de cette nouvelle boîte j'ai quand même l'impression qu'il y a des trucs forts notamment c'est vrai qu'avant les pièges les magies pièges étaient vraiment pas top ce qui est cool c'est que vraiment je le répète je l'ai dit en début d'émission le fait que j'avais l'impression que la méta commençait à vraiment être à peu près stable et que du coup il y avait quoi il y avait 2-3 decks au maximum qui revenait tout le temps et là du coup ça a rebattu un peu les cartes j'ai eu dépensé moins de 5 euros ah bah ça va mais du coup t'avais des gemmes j'imagine on est d'accord que la bonne méta pour augmenter à rush duel c'est de faire un peu de duel de speed duel aussi c'est ça j'avoue que moi je m'étais dit que je le ferais j'ai pas eu le temps mais ça vaut le coup je crois d'y aller une fois par jour récupérer des petits trucs faire des petites quêtes et en rush duel je vais suivre ça un peu de près parce que c'est c'est plutôt accessible clairement même très accessible et et là je vois sur le deck que j'ai là bon je l'ai fait un peu avec ce que j'avais évidemment mais alors je crois qu'on a soit au début de la partie on a soit un magicien soit un dragas il me semble j'ai récupéré Diane Keto quelques petits trucs et pour l'instant j'ai rien payé c'était que du fricouplait donc bon bon c'est un petit jeu tranquille là du coup le magicien on le voit plus beaucoup on voit son copain le crâne mais le crâne je crois est de niveau 6 ouais ça est de level 6 donc en fait il est plus facile à invoquer que le magicien le magicien est surtout bien parce qu'il a un truc qui trigger avec lui-même mais en vrai 2005 on dirait un dragas qui a pas d'effet un dragas vanilla c'est quand même pas pas foufou si tu peux pas en profiter autrement il y a un moment de jane si on commence un compte en speed duel avec tous les persos de tous les mondes à monter mais il faut être motivé d'accord ça marche merci cher leader pour l'info mais clairement c'est ça qu'il faut que je fasse de façon des petites missions quotidiennes en plus ça me va aussi de monter sur speed duel c'est juste que il y a évidemment pas mal de choses à faire à droite à gauche avantage du magicien il y a une grosse défense il prend pas l'effet du nouveau dragon qui détruit les mobs à moins de 1500 def c'est pas con cher Evito effectivement mais voilà il faut quand même que t'en profites parce que si c'est juste une 2500-2100 il manque quelque chose il manque quelque chose avec ce bon magicien alors je regarde un petit peu les standing à la ronde non à la ronde de c'est ça donc ça c'est quoi ça c'est les stars Swiss round standing pour l'instant marutan dans les gauls à verrage tu es premier figure bon t'es premier ex aequo avec beaucoup de gars mais c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal et on a qui et du coup t'en es où hasard je te vois pas t'as repéré pourquoi je te vois pas ah t'as peut-être un autre t'as peut-être un autre pseudo sur sur discord ah oui share leader t'es à 1 ok bah écoute on croit en toi ce qu'il y a de bien c'est que même mort il continue d'être utile bien utilisé c'est une plaie le magicien ok ok 21h14 on va donc rentrer dans je le disais la troisième ronde toujours du BO toujours du BO3 sur Rush Duel et et à l'issue de ça on verra qui aura la chance d'aller en top 8 en vrai marutan même si tu perds cette game normalement il y a une chance que tu puisses passer et à l'inverse comme notre ami share leader a perdu sa première game niveau golaver H ça va être un peu compliqué mais on verra bien on essaie évidemment de on est tout coeur avec toi mais là il y a 1 2 3 4 5 6 7 il y a 8 personnes à 2 0 ça veut dire qu'il y aura 4 personnes qui seront à 3 0 ça va être compliqué 4 personnes à 3 0 et les le problème c'est que les 4 personnes en fait je me demande là je me demande si en fait c'est pas un peu couru d'avance sur le top 8 s'il y a 8 personnes qui sont à qui sont à 2 0 ils vont s'affronter ça va vraiment dépendre du goal avérage en fait ça va vraiment dépendre du goal avérage mais est-ce que il n'y a pas un monde où tous ceux qui du coup sont là vont avoir un bon goal avérage en fait ce qui serait dommage pour ceux là c'est si jamais ils perdent cette partie et que les deux adversaires contre qui ils ont joué avant ont perdu je crois que si c'est le cas parce qu'on va regarder le on va regarder le le opponent win les les victoires de de leurs adversaires et je vois par exemple que Aurora et qui a 33% d'open un twin ce qui veut dire que son premier adversaire a perdu bref ouh là excusez-moi j'étais dans des petits calculs là j'aime bien faire des petits calculs de pairing à l'ancienne et bien on va pouvoir voir ce qui se passe du côté d'Hazard tiens allez cher leader on te suit on t'a quand même de fortes chances que même si tu gagnes la partie s'arrête la 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 l'Hazard s'arrête là et bien on va regarder un petit peu les plays qu'il nous propose et normalement Marutane qui pourrait passer top 8 quoi qu'il on le suivra dans les phases finales alors Hazard qui joue qu'est-ce que tu joues là bravo bravo à toi t'as été exceptionnel tu as été vraiment trop fort. Effectivement, Evito, tu as raison. Bon. Eh bien, c'est cool. On va du coup regarder Barutan. Je vais peut-être en profiter pour aller voir un autre match. On a Klozolas qui n'est pas mauvais, il paraît. Voilà. Il a tout donné. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On va encore avoir de dragon, j'imagine. Oui, de toute façon, lui, on sait qu'il joue le dragon. Et Cop 8, je ne sais pas trop. Mais j'imagine que c'est aussi dragon. De toute façon, quand on voit ce personnage-là, peu importe le skill, on se doute que c'est dragon. Mais est-ce que du coup, c'est le dragon V1 ou le dragon V2 ? C'est ce qu'on va voir. C'est bon, on a eu un bug. Ok, pas de souci. Bah, écoute, je suis sur eux, là, mais je reviens sur toi juste après. Cyclone fantôme. Vous n'avez aucun nom sur le terrain. Ok. Et ça va permettre de détruire une carte magie-pieds sur le terrain de votre adversaire. Ensuite, si vous avez 3 monstres ou moins dans votre cimetière, vous pouvez piéger une carte. Oh, c'est fort, ça ! Au tour 1, c'est super fort. Enfin, au tour 2. Ah oui, c'est pas mal. Ça tue une magie... C'est un peu situationnel, quand même. Il ne faut avoir aucun nom sur le terrain. C'est pas évident, évident. Mais en tout cas, là, ça va bien marcher. Je ne sais pas si je la mettrais dans une... Avec 30 cartes dans le deck... Je ne sais pas si je la mettrais. Alors qu'on a une légende 2400. Dragon noir aux yeux rouges. Nouvelle légende, que je sache. Par contre, est-ce que c'est fort ? 2400, ça me paraît un peu léger. C'est moins fort, du coup, que le magicien des ténèbres. Il a moins 100 et moins 100 par rapport au magicien des ténèbres. Par contre, c'est un dragon. Donc, j'imagine qu'évidemment, il a des effets sympas avec lui. Je ne sais pas s'ils ont joué leur kit kappa, là. Leur skill. Bah, lui, c'est fort ancestral, tout normal. On connaît. Et là, du coup, je ne sais pas. Ah, c'est celui qui est offert. Ah, pardon. Ah, oui, d'accord. Mais je ne l'ai pas eu, moi. Par le... Je ne l'ai pas eu, à mon ouverture. Ou alors, il est offert dans le... Enfin, tout récemment. Oh, bah, bien joué à Klozolas, qui a vraiment démonté son adversaire. Je vais, du coup, regarder le match de... Où est-il ? Alors, Marutane, on l'a dit tout à l'heure. Ah, ça. Parfait. Il vient juste de se lancer. On va pouvoir voir ça depuis le début. J'espère qu'il n'y aura plus trop de bugs de leur part. Je vais voir un petit truc, là. Ok. Très bien, très bien. Ça va swinguer. Ah, en plus, avec la guitare électrique. Magnifique. Ah, non, c'est une guitare duel, en fait. Ça permet de faire un duel de cartes. C'est magnifique. Salut, Dark Vador. J'espère que tu vas bien. Hasard, on croit en toi, là. On croit en toi, on est tous derrière toi. Protège ton roi, tout à fait. Bon, évidemment, ça démarre, donc ça met des cartes en position de défense. Par contre, tu gardes deux cartes dans ta main. Tu n'as pas de magie piège. C'est démarre. Eh bien, bravo à toi. Encore un bug, j'imagine. Bon. Haglez vos histoires. Bon, du coup, on va voir Maru-t'en aller. Allez. On va voir ce qui se passe. On est encore sur dragon contre dragon. La question, c'est, est-ce qu'avec cette première extension, il n'y a pas... Ce n'est pas juste des dragons qui sont bien au-dessus de tout le monde. On verra bien. Est-ce qu'ils ne vont pas ressortir... Après, il y a peut-être un contre qui va arriver. Mais c'est vrai que pour le moment, les dragons, on le vend en poupe dans Roche Duel. Mais... Coup de marteau. Je n'ai pas vu ce que c'était. Envoyez une carte depuis votre main au cimetière et faites détruiser une carte magie piège sur le terrain de votre adversaire. Mais pourquoi on a vu ce que c'était ? Émergeant à lumière, Dragas, le dragon multi-attaque qui porte bien son nom, évidemment. Il va casser le sorcier des ténèbres. Il va casser une carte en mode défense. Pas d'aucune magie piège du côté de Max K. Ah. Alors, c'est lequel, celui-là ? C'est... Oui, on l'a vu. Donc, envoyez une carte depuis votre main au cimetière. Détruisez une carte magie piège sur le terrain de votre adversaire. D'accord. Euh... Ok. Ça demande quand même deux cartes pour détruire un truc. Bon. Ouais. Ça peut justement dégager le passage. Et choper quelques cartes bêtes dans la nouvelle box, dont un mob UR. Mais ça n'a pas l'air si fort. Du coup, ça me donne envie de le jouer, bien sûr. Évidemment. Mito qui aime bien jouer des cartes que personne ne joue. Comme le fameux ermite de la dernière fois. 1900. Euh... On est d'accord qu'il avait fini ses attaques. Parce que là, il apparaît... Notre pauvre Marutan. Il s'est fait casser la bouche. Mais... Et sans compter sur... Le dragon persan, Ravitailleur Cogneur. Qui, on le rappelle, peut... Euh... On va faire un peu une main. Et il va mettre... Ouais... Plutôt belle attaque là-dessus. Alors on va voir, hein. Puisque il reste quand même deux cartes magie piège. Bon, a priori, rien pour le moment. Après, s'il a mis les cartes qui permettent de détruire la magie piège. Bah... Marutan n'a pas à s'en faire. Bon, par exemple, il est à 1900. Il a une carte à 1500 sur le terrain. Il y a malheureusement un monde où... Marutan décède sur... Ce tour. Qu'on ne lui cède pas, évidemment. Franchement, c'est Dragas. C'est compliqué, hein. Ouais. Dragas... Euh... J'ai pas fait les maths. Mais ça fait 1000 plus... Bon, pour l'instant, ça va. Ça tient à peu près. S'il n'y a que ça, ça va. S'il n'y a que ça, ça va. Ça fait... Il va te rester quoi ? Il va te rester... 700 points de vie. C'est peu. Mais ça suffit pour tenir. Donc, en vrai, fin du tour. Là, tu peux revenir. Bon, après, trois cartes va se cacher. On espère que tu vas bien piocher. Et on espère que ton adversaire n'aura pas... Euh... De magie piège trop pénible. Charider, mon adversaire abrique. Tu as loupé le seul round qu'on a disputé. Ah bah mince ! Bon, bah... Désolé. Bon, t'as vu tout à l'heure au pire, c'est pas grave. Et on peut te revoir... Je vous dis, le 8 décembre... C'est un vendredi encore. 20h. 20h, c'est cool. Ça vous estime de bouffer un petit peu avant. On se fait un petit 20h-23h, on est bien. Et encore 23h... Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Franchement, ça s'enchaîne bien. Alors, ça part sur Indraïas au cimetière. C'est ce qu'on aime. Mais, euh... T'es à 700. Donc là, il te sort Indraïas, t'as perdu. Ouais, pareil compliqué, là. Ça semble compromis, comme on dit. Les points de vue sont pas une ressource anodine dans le jeu, parce que tu peux vraiment te faire... Aïe, 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 c'est fini, malheureusement. Pour Maru-Tan. Alors, c'était ton... Quel match, là ? Est-ce qu'il y avait un 0 ? Est-ce qu'il y a un 1 ? Ouais. C'est fini tôt, malheureusement. C'est bien, je t'ai porté les chances. Bon, encore une fois, on le répète, Maru-Tan, normalement, est qualifié quoi qu'il est. Donc, tranquille. On va aller voir un autre... Alors, le masque qu'on a déjà vu... Euh... Bradaz. Je vais essayer d'aller sur des gens que j'ai pas suivis. Ok. Kaki, ça me dit rien. Et Bradaz non plus. Alors, je crois que Bradaz, le nom me parle, mais pas aujourd'hui, en tout cas. Mais ça pose... Oui, bizarre, c'est ce livre. Dragon du surgissement ancien. Ok, ça joue le dragon en face, évidemment. Et Bradaz. On va voir si c'est ce qui joue. Après une mauvaise pioche, j'ai perdu un duel comme ça. J'ai pas pu choper de monstre haut niveau pour acheter mon adversaire. Du coup, en un tour, il est revenu et Maru-Tan. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça peut aller très vite. Il faut bien piocher. Il faut croire plus en l'âme des cartes. Si jamais vous perdez, c'est un peu votre faute. On a un dragon noir aux yeux rouges qui a été invoqué, qui va pouvoir passer ça. Sauf que... C'est lequel, du coup, celui-là ? J'ai pas vu. Ça a annulé l'attaque. On va s'efforter d'annuler l'attaque. On le répète, comme les cartes sont plus fortes en attaque qu'en défense, t'annules l'attaque. Derrière, tu le réduis en poussière. De bien des façons comme celle-ci, par exemple. Activer son effet pour le passer à 3000. Ça réduit le bord. Le bord embouillis. Le gargou du palais. Envoyer une carte depuis votre main au cimetière. Augmenter le niveau de cette carte de 1 jusqu'à la fin du tour. C'est pas dingue. Mais ça permet à la limite de filtrer des fois quand tu as des cartes moins bonnes en main. Paradise qui joue Red Eyes. Yes. Ah, il est connu de Red Eyes. De Red Eyes, ça me parle. Red Eyes. Et donc, c'est bien. Ça joue des jeux différents. Notamment le rockeur des rebelles royaux. Kanan Diva de l'épée. Et le grognement des rebelles royaux. Ça, je connais pas. Durant votre tour, vous avez invoqué normalement cette carte en sacrifiant un monstre de minimum niveau 5. Donc, il faut un truc qui a déjà été invoqué par sacrifice. Envoyer la carte du dessus de votre deck au cimetière. Ok. Un monstre de max niveau 8 face recto sur le terrain de votre adversaire. Père une attaque qui défense égale à son niveau x 200. Ah oui, d'accord. Tu peux vraiment... Mais c'est uniquement pendant le tour où il arrive, quoi. Et ouais, tu peux vraiment réduire un adversaire. Alors, j'aimerais bien savoir la capacité de Bradas, justement. Enfin, de son avatar. Je sais pas s'il l'a activée. Je sais pas si elle s'active. Euh, non. Poisson ancestral, je connais. Nous, on veut le bleu. Ouais, je crois qu'il y a pas... Si ! Ah, vêtement et dragon noir, c'est quoi ça ? Cette compétence peut être utilisée si vous avez au moins 7 monstres de niveau 5 ou plus dans votre deck. Oh là là là, Bradas est mort. Alors, est-ce que ça peut garder ma page de façon à ce que j'agisse tranquillement la compétence ? Oui. Je crois que c'est bon. Ok. Attendez, j'ai peur de me faire couper, là. Non, c'est bon. Alors, cette compétence peut être utilisée si vous avez au moins 7 monstres de niveau 5 ou plus dans votre deck. C'est très facile. Condition. Cette compétence peut être activée au deuxième tour en renvoyant une carte de votre main à votre deck. Donc, chiant. Révélez une carte poussin dragon noir dans votre main. Et ajoutez une carte dragon noir aux yeux rouges de votre deck ou cimetière à votre main. Donc, ouais, ok. Ça permet, c'est qu'au deuxième tour, c'est un peu chiant. Mais ça permet de pouvoir échanger en gros un poussin dragon noir contre un dragon noir aux yeux rouges. Du deck ou du deuxième tier. Ok. Puis, vous pouvez réduire de 4 sans l'attaque d'un monstre face recto sur le terrain d'entre-verser jusqu'à la fin du tour. Vos monstres Réflé niveau 7 ne peuvent pas attaquer ce tour-ci. Du coup, c'est pas fou. Attends, révélez une carte poussin. Parce que le dragon noir aux yeux rouges, il est pour 7, non ? Enfin, il est niveau 7. Ah bah oui, mais du coup, c'est dommage ça. Ah, vos monstres Réflé ! Ah, vos monstres Réflé ! Ah bah je me disais, c'est quand même dommage. Tu l'invoques, il ne peut pas attaquer direct, c'est quand même dommage. Il n'y a pas d'effet. Il est normal. Donc, ça veut dire que tu as le droit à une attaque, grosso modo, qui va tuer... En fait, c'est ça, quand tu... Tu peux être activé au deuxième tour. Alors, quand ça dit, cette compétence peut être activé au deuxième tour. Alors, c'est à notre deuxième tour ou c'est au deuxième tour flat ? Par exemple, si jamais c'est lui qui commence, qu'est-ce qui se passe ? Ça m'intéresse pas de savoir ça. Ça va être quand même bizarre, mais sur Master Duel, il y a marqué tour 1, tour 2, tour 3. Et du coup, on compte chaque tour des gens, quoi. Donc, si c'est... Ça ne peut que l'activer quand tu commences. Quand tu ne commences pas, c'est un peu naze. Je ne pense pas. Alors, tour de jeu, il me semble. Donc, premier tour de joueur si on commence second. Ok. Donc, premier tour de joueur si on commence second. Mais, est-ce que c'est... Moi, ma question, c'était l'inverse. C'était, est-ce qu'on peut quand même le faire à son deuxième tour quand on commence ? Sachant que c'est censé le troisième tour. Tu vois. Parce que franchement, sinon, c'est chouant. On a révélé une carte poussée en dragon noir, blablabla. Donc, c'est bien. On peut échanger un truc pour avoir le dragon noir aux yeux rouges. Mais Akapa ne me paraît pas aussi fumé que celle qui permettait de s'activer à chaque tour pour avoir... Pour pousser son dragon. Tour de jeu, il me semble. Donc, premier tour de joueur si on commence second. Ouais. Donc, je répète ma question. Ah ben non, mais c'est con. Je suis con, c'est la même... Je croyais que tu avais répondu à ce que j'avais dit. À ce que je disais. Ok. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que c'était... Cette compétence me plaît, moi. Oui, après, c'est quand on veut une fois la limite à temps. Ah, c'est à partir de. Ah, c'est à partir de, pour éviter de le faire au tour 1. Ah, ok. Dans ma tête, c'était que au tour 2. Je dis en mode, bah oui, mais du coup, c'était pas... Ça me paraissait bizarre. Ça me paraissait bizarre. Bah, du coup, on va regarder la revanche de cette game. Parce qu'en fait, Braddaz a un deck un peu particulier. Donc, on va essayer de comprendre un peu mieux comment il fonctionne. Il joue d'autres dragons. Ils m'ont l'air un peu moins fort que... Que le... L'eau est le feu, là. Mais, qui sait... Je dis ça, peut-être qu'il pourra remporter ce tournoi, hein. Toujours dans la course. Il est à combien, Braddaz ? Bah, le problème, c'est que je sais pas quel est son pseudo sur Discord. Il joue contre qui, là ? Il joue contre Kaki ? Après, si il joue contre Kaki, c'est qu'il est à... C'est qu'il est, du coup, dans le... Dans les genres de victoire. Donc, je pense que... Alors, regardons un petit peu son jeu. Pour l'instant, ça se défend. Donc, lui, on le rappelle, c'est celui qui permet de... De baisser drastiquement l'attaque d'un... D'un man. Il en a deux, mais bon, les cartes sont en mode défense. Il fait une étendue qui va donc permettre de détruire un de ceux-là. Et il a à côté, recueur des rebelles royaux. Du retour, si vous avez invoqué dans cette carte, ajoutez un monstre de type démon de minimum niveau 6 depuis votre cimetière dans votre main. Vous pouvez pas attaquer directement ce tour. Ah ouais. On peut pas attaquer directement ce tour. On peut pas attaquer directement les points de vie du... Euh... Ok, bizarre. Pour l'instant, ça me vend moins de rêve. En tout cas, ça m'a l'air moins... Moins facile que... Que le jeu de dragon qui, évidemment, a l'air assez pété. Alors, par contre, ça peut jouer heavy metal des rebelles royaux. Donc là, vraiment, ça ne rigole plus. Durant le tour, vous avez invoqué normalement cette carte en sacrifiant un monstre de minimum niveau 5. Ok. Choisissez un monstre... En fait, ça demande beaucoup cet effet-là. Choisissez un monstre de max niveau 8 face recto avec le plus faible niveau sur le terrain de votre adversaire. Et cette carte gagne une attaque égale à l'attaque de ce monstre jusqu'à la fin de ce tour. Ok. Quand il parle de cette carte, c'est le heavy metal machin. En fait, il a deux bases d'une attaque de 2005. Donc ça, pour moi, c'est le minimum. Ça permet justement de passer un peu de ragas en défense. Ou en tout cas, de faire en sorte que ce soit plus dur pour lui de nous tuer. Et en attaque, mais alors il faut vraiment cesser que le tour il arrive. Ça lui permet en gros de... Ah, mais ça permet de détruire le monstre. Attends. Oui, c'est un monstre en charme. Et cette carte gagne une attaque égale à l'attaque de ce monstre jusqu'à la fin du tour. Détruisez ce monstre. Ah oui, mais c'est par contre, c'est super fort. On ne peut le faire qu'une fois, mais par contre, c'est débile. On va non seulement détruire le monstre, mais en plus récupérer l'attaque du monstre. Ah oui, d'accord. C'est fort. C'est fort, mais j'ai l'impression que le Bradas a un peu du mal à gérer les dragons quand même. Où est-ce que c'est mon chat ici ? Il aura du maître qui ne peut pas être activé au premier tour, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, est-ce qu'il ne l'a pas refait, là ? J'aimerais bien relire la capa. Il m'a coupé dans mon scroll. Non, ça c'est à force ancestral. Moi, je veux le bleu. Je veux la compétence bleue, s'il vous plaît. Je scroll jusqu'au début du jeu. Ah mince. Ok, au moins, il y a un truc qui me permet de revenir là où j'en étais. Ah bah tiens, parfait. Non, c'est force ancestral. Il n'active jamais, après il n'a peut-être jamais son poussin. Bon. En plus, cette ace se récupère assez facilement du cimetière, donc il y a moyen de replacer les fesses en trop de soucis. Qu'est-ce qu'il s'appelle un ace ? Cher leader, ça m'intéresse. Je ne connais pas encore tout le jargon du guillot. En tout cas, Bradaz survit. Ouh là, mais il y a des chances qu'il gagne cette partie, car il est plus futé que son adversaire le croyait. En tout cas, c'est ce que dit son avis d'ambiance. Il y a le dragon. Donc là, il a fait son effet. Oui, il a fait son effet. Donc effectivement, il l'a fait après le tour 2. On est au tour 9. En fait, ça apprête un peu à confusion. Cette compétence peut être activée au tour 2 en envoyant. Soit tu dis à partir du deuxième tour. Soit tu ne dis pas au premier tour. Bon, ben là, c'est gagné. Ah, il y a quand même une magie piège. On ne va pas faire le... Oh, on incarne le 300. Oh là 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 ! Heavy Metal qui a explosé Kaki. Un monstre-clé, généralement le boss-monster d'un perso deck. Merci beaucoup. Ace, c'est ça. C'est un monstre-clé. C'est le truc qu'on va chercher un peu en dernier dans Yu-Gi-Oh, classique. Nickel. Nickel. Plus j'en sais, et mieux c'est. Est-ce qu'on regarde Marutan ou est-ce qu'on regarde un autre match ? On va aller sur Marutan. Qui doit être... Ah ! Alors, des fois, il fait des feintes. Il est en mode attention. Ouais, c'est une petite feinte. Tranquille, on est encore là. Alors ? On est, j'imagine, sur deux decks dragons. De toute façon, on avait déjà vu ça. On en a déjà vu, je crois, leur match. Mais après, ils ont peut-être changé de deck entre-temps. En tout cas, c'est Maritone qui commence. On sait que commencer à rush duel, c'est pas forcément... Enfin, en tout cas, c'était le cas à la version d'avant. Commencer, c'est pas forcément l'idéal. Puisque, évidemment, on va être derrière en termes de... Celui qui attaque en premier. En même temps, on me posait trois cartes défense. À moins que lui ait un... Est un dragaz. Ça ne fera pas perdre de points... De... Ça ne fera pas perdre de points de vie à Marutan. Ouais. J'ai dit dragaz, hein. Ouais, c'est dragaz. La 4 coeurs des rebelles royaux. Et c'est qui permet de le récupérer pour refaire l'effet du tour suivant. D'accord. C'est bien. Déjà, si on voit qu'il n'y a pas que le deck dragon qui perf. C'est quand même plaisant. Il faut qu'il y ait au moins... Au moins deux, voire quand même minimum trois decks... Intéressants et différents pour pouvoir avoir une méta... Cool. Alors. Et bien, justement... Non, pas du tout. J'ai compris. Assassin Dagonique. Qui va pouvoir détruire une magie piège. Qui, en vrai, devient une carte intéressante. Puisque les cartes magie piège de cette extension... Enfin, avec cette nouvelle extension, sont bien plus fortes. Maru-Tan. On est tous avec toi. Et pour l'instant, t'as pris un très bon start. Ton adversaire n'est qu'à 1200. Donc, normalement... Et toi, t'es à 6000. J'ai quand même l'impression... Oh, en plus, super. Ça ne sert à rien. Pourquoi il nous la révèle, cette magie, là ? Pourquoi on la voit, nous ? Parce que je suis spectateur, ou... Ou il y a un truc que je n'ai pas compris. C'est un skill. Ah, il y a un skill. Ah, il y a un skill, pardon. C'est ça ? Ah, c'est coup de marteau. Compétences peut être activées une fois par duel. Poser un coup de marteau. Ah, d'accord. Je me disais, mais c'est bizarre. Un point depuis votre main, dans votre zone magie et piège, et piocher une carte. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc lui, c'est intéressant. Il a un truc qui permet d'avoir directement un coup de marteau. Coup de marteau qui est... Le fait de trouver une carte magie piège. Ah, c'est pas mal, le fait de l'avoir qu'une seule fois par... Et en plus, c'est depuis votre main. Ah, j'aime. Je ne suis pas fan de cette compétence. Clairement, la compétence des nouveaux dragons, je pense, va trouver les meilleurs. Maru-Tan, on va voir si tu vas... Ah, il t'a mis quand même deux cartes à 2005. Il a deux magies piège. Il s'est quand même pas mal débrouillé, le bougre. En vrai, il aurait pu faire un tour bien pire. Ça permet d'avoir une piège gratuite. Non, mais c'est pas nul, mais... Bah, je préfère le truc qui met 1000 à chaque tour. Dragon Pousseur de gravité qui arrive. Tu fais quoi déjà, celui-là ? Envoyer une carte depuis votre main au cimetière. Un monstre face recto sur le terrain. Reverser par 700 d'attaque, c'est ce qu'on veut faire. Alors, attention, premier piège. Premier piège, c'est le 400 d'attaque en moins. Est-ce que ça suffit ? Ouais, ça suffit pour te le tuer, malheureusement. Ensuite, là, ça va, sauf que du coup, tu pourras pas r'attaquer derrière, malheureusement. Il est à 200 ! C'est tellement peu. Alors, est-ce que t'as bien fait d'attaquer d'abord avec l'autre ? Après, évidemment, on va avoir un biais du fait qu'on a vécu la situation où c'était pas bien, mais ça se trouve, c'était pas le pire choix. Bon, 200, je ferais pas le malin à sa place. On a ici 5600 pour Maruta, normalement. Non, je vais pas te porter la poisse, mais... Donc, s'il y avait une pièce, je la miserais sur toi. 200, c'est vraiment très peu comme point de vie. Il a activé son coup de marteau, en plus, donc il a plus sa kappa. Toi, c'est laquelle, ta kappa, déjà ? C'est Résident Draconique, c'est laquelle ? Il faut que des dragons, ses compétences peuvent être activées si vous avez un monstre à effet terre face recto. Ok, et ce tour jusqu'à deux monstres face recto avec 200, 2300 attaques sur votre terrain ou moins gagnant. Oui, ça permet d'être boosté. Donc, normalement, avec cet effet-là, on devrait pouvoir, même en ayant des dragons qui sont pas ouf, pouvoir passer et mettre 200 à une de ses cartes, même s'il a deux magies pièges intéressantes, notamment un truc qui annule l'attaque ou quoi. On a envie de croire que ça peut passer. Mais bon, c'est la dernière, j'imagine que c'est la belle, de ce tour, de cette ronde 3. Il n'y a pas grand-chose à perdre à attendre que, tu vas briquer ta main. Ça pose des sportifs. Et ça invoque flambois assassin d'argonique qui, normalement, suffit pour être létal. Encore faut-il. En plus, tu vas pouvoir... Alors, ça dépend. Il faut quand même que tu invoques un autre monstre de niveau 7 face recto. Mais ce sera trop bien. Du coup, tu détruis une carte magie piège. Est-ce que tu vas réussir ? Ah oui, oula, oui, t'as augmenté les levels. Donc du coup, c'est bon, elle passe niveau 7. Du coup, tu peux détruire une magie piège, c'est ce que t'as fait. T'as essayé de détruire celui qui disait annule l'attaque, donc parfait. Et là, normalement... C'est bon, c'est bon, c'est bon. En vrai, t'as annulé la bonne, parce que si jamais ça, ça passait pas... Je sais pas si tu pouvais mettre 200. Je sais pas combien il avait son monstre. S'il avait 1300 ou moins, c'est bon, mais je m'en rappelle plus. Bien joué, à toi, Marutan. Il avait l'étal. Bon, impeccable. Impeccable, impeccable. Je n'ai jamais cessé de croire en toi. A mon avis, on était après sur la fin. Ouais, il reste... Il restait 50 secondes dans cette troisième ronde. Donc, j'ai déjà Marutan qui, je pense, reste premier au goal avérage de ce tournoi. Eh bien, on essaie évidemment de suivre tes périllénations top 8. Il y avait 1300 le tonnerre. Bon, de toute façon, même si jamais il bloquait l'attaque, c'était tout bon. GG. Bah, le top 200 points de vie, forcément, c'était pas suffisant. C'est bizarre de dire que quand même 200 points de vie, c'est pas suffisant. Ou d'habitude, quand t'en as 30, t'es content. Petit message. On verra ça plus tard. Alors, est-ce que je peux avoir, dans cette session, je peux pas... Ah oui, par rapport à Master Duel, je peux pas regarder des anciens matchs. Je crois. Dommage qu'il y ait des features qui existent dans Master Duel qui n'existent pas sur Duel Links. Après, Duel Links est plus vieux. Paradoxalement, Duel Links a des cartes plus récentes, mais le soft est plus vieux. Mais je pense qu'ils sont basés dessus. En tout cas, clairement, sur Master Duel, s'il y a des features en plus, c'est bien. Entre les ronds de regarder un ancien match, c'est quand même pratique. Ça permet de passer le temps. Mais bon, je vais passer le temps avec vous, ce sera déjà très bien. Je vais regarder un petit peu les... Alors, Announcements. C'est censé finir à 20... Donc ça, c'est bon, c'est fini. Le petit talk. Ok. D'accord. Bon, tout se passe plutôt bien. Voilà, c'est bon. Ah, il y a une égalité. Ah, il se passe quelque chose d'intéressant. Akazé et Aurora, il y a une égalité entre vous pour le top cut. Vous devez jouer une game en BO1. Le winner sera qualifié pour le top cut. Ça commence dans deux minutes. Et ça suit... Oh, alors ça, c'est intéressant. Akazé et Aurora vont faire donc une game de plus qui va déterminer qui passe dans le top 8 ou pas. C'est un petit peu le... Qu'on appelle ça ? Les matchs de barrage, quoi. Et... Et la game dure 10 minutes, donc ça va aller vite. Ouais, c'est ça. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Toi, t'as pas la replay. Ah oui, toi, toi, Maritain, tu dois avoir les replays, moi, en tant que seul... Que seul... Que simple spectateur, j'allais dire. C'est pas le cas. La game va commencer dans... 30 secondes, je pense. Ah, bah t'as... Maintenant. Et... C'est un peu le match de barrage pour l'un d'eux qui va devoir ce qu'il fait pour le top. C'est bien foutu, quand même. J'en remets une petite couche sur l'organisation. Mais moi qui aime bien quand... Dans un jeu de société, notamment, les règles sont bien carrées et tout, c'est propre. Dans un tournoi, c'est bien organisé. Il n'y a pas de... Ah, mais qu'est-ce qu'il se passe s'il y a ça, ça, ça ? Là, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de souci. Ok, vous êtes égalité. Vous faites un match. Celui qui l'emporte ira... En... En top 8. Ce qui est vraiment cool, c'est que ça évite le fait d'être clean, notamment dans un tournoi. Même s'il n'y a pas énormément d'enjeux comme celui-ci. Alors, peut-être que son adversaire a dit « T'inquiète pas, frérot, t'y vas. » Ou alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? J'essaie de voir dans le talk s'il n'y a pas quelque chose. Euh... Alors, est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est juste... Ou ce serait quand même bizarre que son adversaire ait lancé la game pour concéder ? Il va y avoir un petit bug, je pense. Je pense. Ça pourrait être sympa, hein ? Je lance la game. Allez, vas-y, vas-y. Moi, ça m'est arrivé un tournoi il y a longtemps. On pouvait se qualifier pour un... Je ne sais plus quel truc. Et j'étais vraiment... Il y avait très peu de chances que je passe. Et en fait, je tombe contre un gars que je connaissais un peu à l'époque. Un mec un peu sympa. Ouais, c'est bon, ça va refaire. Et du coup, je... On fait le match. On s'amuse bien et tout machin. Il y a match nul, je crois. Et du coup, on savait que si jamais les deux faisaient match nul, aucun de nous pouvait passer. Et comme l'échange était de toute façon très faible, et que le mec était cool, il y a eu match nul et j'ai fait... Allez, je te la conseille. Il était... Ah, trop bien ! Je crois qu'il n'a pas fait grand-chose derrière, mais... Mais en tout cas, c'était... Ça fait partie des petits trucs sympas en tournoi, des fois. Alors, je vais remettre le chat. Et donc, est-ce qu'on va pouvoir... Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Que se passe-t-il ? Aurora a un truc pour faire concéder automatiquement son adversaire, je ne sais pas. Écoutez, on va rester sur ça. C'est pas impossible qu'il y ait quelques petits bugs qui se cachent. On va voir. On reste en stand-by. Pour l'instant, on a Akazé qui n'a pas du tout envie de gagner. Non, mais c'est peut-être juste pas de sa faute. Un regard insoutenable, c'est ça. C'est sûrement ça. Ou alors, il veut continuer jusqu'à ce que... Ah, c'est peut-être ça. Est-ce que ce ne serait pas... Comme en fait, dans ce jeu-là, on n'a pas le choix de savoir qui commence. Est-ce que du coup... Ouais, mais du coup... Est-ce qu'ils n'ont pas fait un tos virtuel ? Mais non, non, il n'y a pas de raison. Écoute, si mon cher Druid, tu as l'explication, je veux bien l'avoir. Sinon, c'est pas grave. On va attendre tranquillement que ça se passe. Regarde un petit peu sur le talk. Il ne se passe pas grand-chose. I will win the tiebreaker and defeat Brian Brackett surely. On va dire, c'est pas ça. Ok. Quel suspense. Alors que le chronomètre tourne. Il y a la règle qui dit qu'en cas d'égalité, c'est celui qui a le plus de points de vie qu'il gagne. Euh... Ouais. C'est vrai. Mais ça, c'est au bout du temps. Là, en vrai, le temps, il n'a pas... Qu'est-ce que ça dit, là ? L'homme a skikili nice, some entertainment before the final act. Ouais. Exactement. Mais pour l'instant, l'entertainment, ce n'est pas... Il n'est pas au beau fixe. Alors, attendez. Il est quelle heure-là ? Ah oui, donc ils sont en train de parler dans Ping Room. Euh... Il y a un petit... Il y a un petit problème, visiblement. Ok. Ils vont peut-être swapper de table. L'homme masqué a swappé de table. Ah, mais du coup, c'est l'homme masqué qui est... Non, non, l'homme masqué, je crois qu'il est... Non, c'est Akazé. Ok. Akazé a swappé de table. Peut-être un petit problème. Table 4. Let's try there. Ok. Ok, c'est bon. Je suis sur le coup. Ça veut dire quoi ? W-D-Y-M. 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 C'est quoi comme abrogation ? Que signifie... What do you mean ? D'accord. Et effectivement, il y a un petit... Ah ! Ça a l'air de marcher. C'est bon. C'est bon. Ça marche. What do you mean ? Ok, ok, ok. On va y arriver. Bon. Allez. Je crois qu'il est le suspense. C'est un type de monstre. T'avais tort, mais c'est pas grave. Ok. Bon. Alors, c'est parti. On est donc du point de vue de Akazé. Akazé, on ne connaît pas encore leur deck, mais ils jouent le... En fait, en même temps, c'est difficile de prévoir, parce qu'il y a trois... On a déjà vu trois skills différents avec ce bonhomme. C'était bien de le tenter, Fire. Il n'y a pas de souci. Alors, on est sur... Ah oui, d'accord. Directement, Aurora qui nous met le dragon du surgissement ancien. Qui va sûrement... Après, en vrai... Au premier tour, c'est un peu risqué, parce que du coup... Parce que du coup... Il suffit qu'il ait un draguace, enfin un truc à 2005. Je ne sais pas si je l'aurais mis. Vous l'auriez mis, vous ? En position d'attaque, comme ça ? Bon, en tout cas, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, lui. Ah oui, j'avoue, il y a quatre spectateurs. C'est... C'est rare qu'il y ait autant de personnes sur une partie. Mais en même temps, c'est trop bien. De la part des... Comme ça, les gens peuvent voir un peu ce que les autres jouent. Enfin bref, ça ne m'étonne pas. Et puis de toute façon, ils n'ont que ça à faire. Attendre leur... Attendre leur duel. Bon, là, je ne sais pas si j'aurais mis le... Je ne sais pas si j'aurais mis le dragon 2004 vraiment en pâture. Alors que poser les cartes en défense, ça n'a pas l'air déconnant. Et garder ce gros dragon dans la main, je ne sais pas. Aurora qui joue Batteuse de rêve. Mélanger un monstre de type psychique depuis votre cimetière dans le deck. C'est bien, ça joue des cartes un peu différentes. Et ça permet de... Mélanger un monstre du cimetière de votre adversaire dans le deck. Ensuite, si vous avez un monstre normale face recto sur le terrain, vous pouvez gagner 500 points de vie. Ouais, ouais, c'est pas dingue. Mais elle va gagner 500 points de vie, du coup. Puisqu'elle a un monstre normal. Là, on aura Aperotime. Après, je pense que le time, il va être... Il va être reboot, je pense. Je vois. Moi, je dis ça, je ne m'avance pas. Salut, Ahmed. Alors, Ahmed, c'est particulier comme manche. C'est le match de barrage pour le top 8. Probablement pour forcer l'adversaire à sortir un gros monstre pour rien et l'exposer à une contre-attaque. C'est pas con, Shaliger. C'est pas bien. Ouais, c'est 3.5, ouais, ça. On est sur la ronde 3.5. Et après, on va aller dans le top 8. En tout cas, effectivement, Sonorias va prendre Shero dans la figure. Voilà, 2 monstres à 3000. Ok, ça n'annule pas l'attaque avec un piège. Et du coup, ça met 3000 dans la bouche directement. Par contre, il repasse à 2400, ce qui est un poil trop léger pour un Dragas en face qui ne ferait qu'une bouchée de ça, sachant qu'en plus, il n'y a pas de magie piège du côté d'Aurora. Après, elle est à 6900. Donc là, même si Dragas ne va faire qu'une bouchée des deux dragots en face, le fait qu'Akazé soit qu'à 2500 et son adversaire à 6900 laisse présager quand même du sale pour lui. Bon, ça baisse un peu, forcément. Ah, 3 magies pièges. 3 magies pièges un Dragas, en vrai. Si là, Aurora n'a pas une main exceptionnelle, ça peut peut-être le faire. Ah, ça active la carte réincarnation de monstres. Nouvelle carte. Nouvelle carte légende. Pour pouvoir jouer, j'imagine, le gros dragon. Mais je sens que là, il va lui arriver un malheur. Je pense que là, le gros dragon 3000... Ah oui, mais après, quand il fait ça, je crois qu'il tue un monstre. Je crois qu'il tue un monstre avec l'effet... Du coup, il va pouvoir tuer Dragas et passer... Dragon du surgissement ancien. Le voici. Alors, il va donc où, j'imagine, faire l'effet. Ah, mais il n'a pas au cimetière... Ah, il n'a pas ça au cimetière, ok. Et voilà, donc déjà, on va détruire le monstre avec les ruines étendues. C'est fort. C'est le moment d'avoir les ruines étendues. Bien joué, cher leader. Tu l'avais bien call. Et là, du coup, ça va être compliqué pour Aurora, qui va se prendre une patate dans la figure. J'aimerais pas être à sa place. Là, déjà, Dragas, il met presque 5000. Ah, elle a perdu. Elle a perdu, hein. Ouais, c'est mort. Mais il a bien joué à Akazé qui passe. Et Aurora qui se sera fait détruire. Alors, sur cette phase-là, compliqué. Compliqué. Elle ne concède pas. On lui a dit qu'il ne fallait jamais abandonner. Mais malheureusement, vu le board, c'est finito pipo, comme on dit. Et voilà. Et c'est malheureux. Mais clairement, en ruines étendues, c'est trop fort comme piège légendé. Bon, et donc, du coup, Akazé a juste récupéré, enfin, c'est déjà pas mal, son entrée dans le top 8. C'est-à-dire que là, on était tous pendus à leurs lèvres. Mais, si ça se trouve, il va se faire sortir en quart de finale. Alors, le chat, Rof a bossé le format de la nouvelle extension. Alors, tranquille, Ahmed, ça vient de sortir. Mais, en vrai, ce que j'aime bien avec Rush Duel, dans les tournes Rush Duel, c'est que je m'y connais bien plus que les autres formats du Yu-Gi-Oh. Il fait un très bon commentaire, comme à chaque fois. Oh, merci, cher leader, qui me régale. Donc là, on va passer dans le top 8. Top 8, top 8. Wu-Won, c'est Aurora. C'est pas Aurora, c'est Akazé. Je réponds même dans le chat. Allez, I got you back, mon cher Druid. C'est bien parce qu'on voit qu'il n'écoute pas du tout mon stream, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est vrai que les deux mètres GG, donc... Tant qu'on ne voit pas trop, il va pouvoir lancer les phases finales. Le bon Druid, il s'occupe du tournoi aujourd'hui. Bon, Ahmed, t'es pas sur mon tournoi, là ? Rendez-vous tous le 8 décembre. Vendredi 8 décembre, c'est dans deux semaines. Vous n'avez aucune excuse. Dans deux ou trois semaines. Deux semaines. Vous n'avez aucune excuse pour rater ce tournoi. C'est vendredi 8 décembre, à 20h. Donc, tranquille, les gens sont rentrés du boulot. Vous pouvez même bouffer avant ou pendant, peu importe. Et... Et donc, ouais. C'est le tournoi de Rush Duel qui sera normalement... Casté par mes soins. D'ici là, j'espère, j'espère, j'espère jouer un petit peu au jeu pour... Enfin, avoir un peu le temps pour jouer au jeu. Pour peut-être, moi aussi, me faire une petite collection de Rush Duel. Alors, on va être parti. On a Kaki ici. Non, il est parti. C'est quand est-ce que... Alors, maintenant, il faut que je retire les Swiss Rounds. Puisqu'on est dans... T'es quoi, cette sonnette ? Announcement, play-off. Alors, les play-off. Les play-off, les play-off. J'ai le temps, très bien. Mais du coup, est-ce qu'on a les participants ? Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux. Résulte, non. Chat. Ok. On va avoir Marutan versus Akazé. Ah non, donc en plus, Marutan, s'il a regardé le duel, eh bien, il sait précisément ce que joue son adversaire. Et c'est normal, parce que Marutan était premier à l'issue des rondes. Et donc, Akazé, qui s'est qualifié pile-poil et dernier. Donc, c'est tout à fait normal. On a ensuite Ultra versus Kaki. L'homme masqué versus Max K. Et Bradas contre Klozolas. Partie intéressante. Je crois que c'est deux... Deux personnages assez fortiches sur Yu-Gi-Oh. Ok, les matchs vont pas tarder à se mettre. Announcement. Starting Time à 22h03. Il nous reste 1 minute 30 avant le départ de ce petit BO3. Oh, super Zulu ! C'est le time, la sonnette. Ok, merci, mon Zulu, comment ça va ? T'as vu, je suis sur Yu-Gi-Oh maintenant ! Ça rigole plus. Bon, une version un peu plus light, évidemment. Mais j'ai fait... J'ai casté des Touarelle Master Duel, là, il n'y a pas longtemps. J'étais un peu du père. Mais c'était quand même cool. Ça me permet de bien apprendre la méta. Hâte, mon cher Zulu, de te revoir et peut-être de refaire un petit tournoi, un gros tournoi, là. Je pense que le prochain bootcamp que tu fais, je vais essayer d'être beaucoup plus sérieux que la dernière fois. Je suis vraiment venu pour jouer une demi-journée sur une semaine. Mais bon, c'était très cool, bonne ambiance. Et en vrai, c'est vrai que c'est un... C'est vrai que c'est pas si mauvais, Yu-Gi-Oh, c'est vrai, c'est vrai. Bon, je dis ça aussi, c'est sponso, mais... Non, mais en vrai, si ça ne me plaisait pas du tout, du tout, juste, j'aurais pu refuser. Mais là, clairement, c'est cool, c'est cool. Et en vrai, je commence à de plus en plus me familiariser sur le jeu. Et puis, même là, si Rush Duel, ce n'est pas évidemment les mêmes cartes que le jeu de base, ça reste que ça rentre au fur et à mesure. Je vais regarder Bradas et Klozolas, et on ira sur Marutan tout à l'heure. Rofsmergugio, je n'aurais pas misé dessus, mais ça fait plaisir. Mais clairement, clairement. Franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Et oui, comme je disais, si un de ces cas, tu fais un événement un peu particulier, qui est soit avec du TCG, ouais, plutôt avec du TCG, en fait. C'est vrai que le plaisir des cartes, le plaisir des cartes physiques, c'est quand même cool. Eh bien, écoute, ce serait grand plaisir que je me journée à toi. Je suis dissoigné. J'ai des obligations chez le bon Maxildan de temps en temps, mais clairement, refaire un peu de TCG, c'est cool. Alors, on a quoi ? On a Bradas qui a mis, donc qui a commencé, qui a mis deux, pardon, trois cartes face cachée. Évidemment, il veut se défendre l'animal, dont une qui doit être une carte de rang, enfin de rang de niveau, 5 ou 6, puisqu'il a dû sacrifier la lune. La princesse de la fête, la boss du game. Attention, donc c'était celui-ci. Celui-ci, c'était le monstre à sacrifice qui, du coup, s'est pris, eh bien, une tarte dans la bouche. On a le fameux deck dragon versus le deck de Bradas, donc qui est un peu plus original. On va voir ce que ça va donner. Je crois qu'en plus, on a, a priori, deux bons joueurs l'un en face de l'autre. Et on va voir qui de la gargouille du palais, ou du dragon du surgissement ancien, est le meilleur. Pour l'instant, j'ai une petite idée. Mais en vrai, son deck était intéressant. Puis là, il a quand même fait 3-0, le man. Donc, même si sa capa a l'air moins ouf, j'ai l'impression, il fait des choses. A-t-il réussi à trouver le deck anti-deck du format ? C'est évidemment le meilleur. Et notamment grâce à son heavy metal, qui est vraiment très puissant, lui. Notamment quand on l'invoque à 4000 d'attaque. Alors, pourquoi 4000 d'attaque, d'ailleurs ? Ah oui, oui, parce que du coup, quand il tue un truc. Très fort. Il tue, il gagne 4000 d'attaque. Oh là là, vraiment lui, il est costaud. Je comprends qu'il ait voulu faire un peu un deck autour, parce que... Alors après, ça peut être un peu situationnel. Il faut détruire la... Choisir un monstre de max niveau 8 face recto avec le plus faible niveau sur le terrain de votre adversaire. Mais bon. Il y a un monde où quand tu sais que l'autre joue ça, tu mets une petite carte niveau 1. Ouais, bon, comme elle est en défense, malheureusement... Enfin, comme elle est... S'il en attaque, en fait, tu vas te prendre quand même cher dessus. Donc ouais, c'est difficile. En tout cas, ça vaut le coup de cette plusieurs cartes pour pouvoir en... En fait, c'est une sorte de dragasse améliorée, quoi. Parce qu'il va tuer une carte. Alors, c'est que quand il arrive. Mais de toute façon, comme généralement, les cartes ne durent pas beaucoup plus qu'un tour... En vrai... En vrai, c'est pas déconnant de... De le comparer à dragasse. Et bah le voilà. Quand on part à Lulou, on le voit. Il lui reste quand même une carte face cachée. Donc il y a un monde où il a le petit... Le petit truc qui met moins 400. Ceci, il l'a bien fait. Il a attaqué d'abord la carte à 2005. Comme ça, même avec le moins 400, ça passait pas. Et c'était lequel ? Alors, c'était le truc qui a annulé l'attaque. Ça a annulé l'attaque. Mais du coup, pourquoi il a pas annulé la première attaque de dragasse ? Pourquoi il a pas annulé la première attaque de dragasse ? Dragasse, si jamais il détruit pas... Il y a eu un misplay ou c'est moi qui ai pas compris quelque chose ? Si jamais dragasse a besoin de détruire une carte, pourquoi s'il essaie de détruire un truc avant d'activer son effet ? Est-ce qu'un monstre de max niveau 8 de l'adversaire déclare une attaque alors que vous avez un monstre face recto sur votre terrain ? Mais attends, il n'y avait plus de monstre face recto ? Bon, je sais pas trop ce qui s'est passé. Quelques pièges ne fonctionnent que lorsque tu n'as plus qu'un monstre sur ton côté. Ah, c'est ça que ça veut dire ? Attends, j'ai mal à combler. Oh, et c'est la destruction grâce à Heavy Metal ! Heavy Metal qui a encore fait le taf. Il est costaud lui. Est-ce que je peux voir le cimetière ou est-ce que c'est mort ? J'ai l'impression que c'est un peu mort. Attends, peut-être que je peux retourner. Je voulais voir quoi ? Est-ce que Heavy Metal est le nouveau Dragas ? On ne sait pas. En tout cas, il met vraiment des grosses patates. Qu'est-ce que je voulais voir, moi ? Pourquoi il n'avait pas fait le piège avant ? Lorsqu'un monstre de max niveau 8 de l'adversaire déclare une attaque alors que vous avez un monstre face recto ? On est d'accord que quand il y a marqué « Vous avez un monstre face recto », c'est... Tu peux en avoir deux. C'est au moins un monstre, non ? Et en plus, face recto, il n'était pas face recto, il était face verso, sa carte. Je n'ai pas trop compris. Ah, c'est mal traduit ! Ah ! Bon, ce n'est pas moi qui... Il faut exactement un monstre, mais il ne faut pas forcément qu'il soit face recto, c'est ça ? Ah oui, il m'a traduit ! Il y a une petite coquille. D'accord ! Et même sur la carte ? Est-ce qu'il faut forcément qu'il soit face recto ou pas ? Récital de la princesse musicienne ? Récital de la princesse musicienne ? Analyse d'Elva chante les princesses ? Non, c'est pas ça que je veux. Récital de la princesse musicienne, il ne connaît pas Google. C'est peut-être une toute nouvelle carte. Yu-Gi-Oh ! Ouais, du coup, elle est en... Elle est en... Elle est en japonais, je ne comprends rien. When an opponent level 8 or lower monster déclares an attack, while you have one face-up monster on your field, negate the attack. Ok, donc c'est bien face-up. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il me semblait qu'il avait un truc face-down. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. En tout cas, il faut bien exactement un monstre. En fait, si c'est ça, c'est une sorte d'ambiguïté, quoi. Mais bon, ok, d'accord. Ça aura dû être... Si vous n'avez qu'un seul monstre. Un et un seul, quoi. Bon, Marutan, qu'est-ce que ça donne ? Marutan, on compte sur toi. Tu représentes le chat. On compte sur toi, mon cher. Alors, je sens qu'on rappelle, c'est un rewind, là. Donc, le tour va être accéléré jusqu'à ce que ça revienne dans le présent. Donc, Marutan, il a pioché. Donc, il a commencé. Il s'est mis 3-4 en défense jusqu'à là. C'est bien, mon poulain. C'est bien, c'est bien. Ensuite, en face. En face, ça joue le... Donc, Akazé, on a vu tout à l'heure. Il joue de ragas, effectivement. Il aime bien les sportifs. Mais je crois que c'est le cas aussi de Marutan. Il est de... Et ça, du coup, c'est encore jouable, alors ? Une carte peut taquer deux fois, ouais. Je pense que c'est surtout parce que c'est un dragon. C'est assez rare que ça taque deux fois, je trouve. Ok. Ça sort de ragas, donc ça va évidemment faire de gros dégâts. Là, il y a 2005 de dragas qui vont passer, malheureusement. Il a fait une bonne sortie autour d'eux. Est-ce que Marutan va pouvoir s'en sortir ? C'est tout ce qu'on espère, bien sûr. Ouh, ça met donc des cadres. Ça va, c'est des cadres face cachée, mais ça met le dragon persan avitailleur Cogneur qui va pouvoir lui filtrer un petit peu sa main. Voilà. Et en plus, 2800, évidemment, c'est très bien pour passer dragas. Par contre, c'est tout ce qui va se passer à ce tour-là. Il y a quand même deux cartes face cachée qui sont mises. 2300 attaques, c'est un petit peu léger. On va voir si Akazé récupère nos dragas. En quel cas, ça va être compliqué. À moins, à moins que les deux cartes face cachée de Marutan fassent le taf. Et du coup, non, ça marche aussi si le monstre est face-verso. On se demandait comment ils avaient pu mal traduire à ce point. On les adore. On les adore, mais c'est vrai que pour le coup, il y a... D'accord que c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, en fait. Il ne lui restait qu'un seulement face-verso, il n'a pu faire l'effet. Donc, très bien. Ok, ça booste de fou. Ça a baissé l'attaque. Compliqué pour Marutan. Qui a quand même le fameux ruine étendue. C'est trop fort. Ouais, c'est très fort. Ça, c'est très fort dans le toussant dans nos decks. Est-ce qu'il y a une autre carte piège légende qui est bien ? Parce qu'en vrai, ça, c'est vraiment trop fort. On s'ajoute au cogneur. Ah, ça peut revenir. Grâce à une ruine étendue, ça peut clairement revenir. Mais il y a quand même deux cartes face cachées aussi de l'autre côté. Flambois ! Assassin Dragonique. Il aime bien Assassin Dragonique. Oui, parce qu'en plus, là, c'est le bon moment. Alors, il faut quand même qu'il reset up un truc de niveau 7. C'est tout le mal qu'on lui sette, mais ce n'est pas évident. Il faudra vraiment qu'il épile dans sa main. Non, il ne pourra pas le faire, du coup. Donc, il ne peut malheureusement pas faire son effet à lui. Il fallait un autre monte de niveau 7. Mais, ça fait quand même une carte à 2300 sur le terrain. Sachant que ça booste, c'est quoi ? C'est Résidence Dragonique, là, qu'il a invoqué. Jusqu'à 2 monstres face recto avec 2300 attaques sur le terrain au moins, on gagne 500 d'attaques. Ok, c'est ça. Ah, leur niveau est augmenté de 4 et donc, du coup, oui, c'est pour ça que ça marche bien avec lui. Donc, il a pu détruire une carte magie piège parce qu'en fait, leur niveau est augmenté. D'habitude, on s'en fout un peu. Mais là, effectivement, du coup, il a eu de quoi... Ouah, pas mal. Bien, c'est bien, Marutan. Il a eu 900, du coup, Akazé. C'est bon. Ah, merci beaucoup, Melvakan, pour le Prime. Ça me fait très plaisir. Merci à toi. Tu me régales. J'espère te régaler aussi avec ce tournoi Yu-Gi-Oh! Qui ne se passe pas trop mal. Marutan, je ne le voyais pas gagnant, mais il a réussi à récupérer le board. Maintenant, un Dragaspray, c'est un peu compliqué. Ah non, c'est Dragon Perçant. Encore. Qui est ici. Je ne vois pas le même deck. Oui, il est tendu qu'il va faire des ravages jusqu'à la sortie de Ikdrago. Ok. Eh bien, tu es bien renseigné. Alors. Est-ce que ça va suffire, Dragas ? Malheureusement, qui va du coup mettre... Ouais, qui va mettre 2000. Ah, plus le boost. C'est compliqué. Il reste quand même une carte face cachée. Donc là, ça met 1000. Ça remet 1000. Et derrière... Bon, normalement, sur le board, il n'a pas perdu. Il ne reste pas grand-chose, mais... Là, techniquement... Est-ce qu'il a une... Ok. Il a pu résister. Bon, il est à 600. Mais comme son adversaire est à 900... Allez, Maru-Tan. Un petit Dragas, là, on serait bien. Ouah, une petite... Une petite... Comment elle s'appelle ? Pression dragonique. Qui, du coup, a permis de clean le board. Et là, normalement... Normalement... Il y a 900. Il y a 900 en phase, donc il suffit... Il suffit de deux monstres, quoi. Un monstre au cas où sa magie soit chiante. Ou piège, quoi. Ah, il n'y a que ça. Ah, j'espère qu'il y a... Ouf, tu as de la chance. Ouh là 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 ! J'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai eu peur du piège qui annule l'attaque. Là, ça a été dramatique. Mais ça a fonctionné. GG à Maru-Tan. Du coup, t'en es où, là ? C'était... Je ne sais pas s'il est encore sur le chat. Est-ce que c'était la deuxième ou la première ? On a commencé il n'y a pas si longtemps. Mais bon, les games peuvent aller vite. On va regarder... Alors, on n'est jamais allé vers eux. Il y a un partout. Bah, écoute, donne tout Maru-Tan. On va regarder vite fait Ultra et Kaki qui jouent à l'UEL ce termine. Bon, d'accord. Vraiment, alors. Bon, bah, vas-y. Homme masqué versus Max K. Et après, on retournera vite sur Maru-Tan. De façon à avoir peut-être son dernier match. On ne l'espère pas, évidemment. Après, je me demande si c'est bien d'y aller. Parce que je lui portais peut-être la poisse. Mais en même temps, ce sera dommage de rater son dernier match. Le temps qu'il se set up. On va regarder un petit peu où ça en est, ici. Alors que l'homme masqué joue... Comment elle s'appelle ? Mimi, je crois. Il y a un homme masqué derrière cette jeune demoiselle. C'est un peu étrange. Ouais, beau set up. Trois cartes set et deux magies pièges. C'est pas mal. Il a joué ce truc-là. Ah non, il s'est fait casser. Parce que j'étais... Comment il l'a activé ? Il se l'est fait casser. Dragas va arriver. Il va clean, évidemment, deux cartes sur le board. Jusque là, ça me tombe évident. Ok. D'accord. Bon. L'homme masqué reprend son tour. Et va pouvoir mettre de belles choses. En l'occurrence, ça joue Prima Guitarna. On rappelle c'est quoi ? Elle paye 1000 points de vie. C'est un peu cher. Jusqu'à la fin de ce tour, tous les monstres face recto sur votre terrain. Gagne une attaque égale au nombre de monstres. C'est un peu fatigué, je trouve, cette carte. Pay 1000 points de vie, c'est pas rien. Mais bon. Il va y avoir d'autres trucs cools. Ça détruit les magies, on voit. Ça se joue beaucoup sur les magies pièges. Alors que ça joue le crâne invoqué. Une des meilleures cartes légendaires monstres. Et en face de ça, elle est prête à danser le Boogie Woogie. J'aimerais bien savoir sa compétence. J'ai bien un lien avec évidemment les cartes. Le bleu active Diane Keto le maître guérisseur. C'est ça. Alors, cette compétence peut être active et si vos points de vie sont inférieurs. Ah, c'est pour ça. Donc c'est bien de perdre des points de vie. Tu peux du coup activer sa compétence. Une fois par duel. Mélanger deux monstres de type Aqua. Avec dents différents depuis votre cimetère dans le deck. Effet posé Indian Keto le maître guérisseur depuis l'extérieur de votre deck dans votre zone magie et piège. Ah ouais ? C'est tout ? Tout ce que ça fait, c'est de faire gagner mille points de vie ? Il y a d'autres trucs à faire avec parce que ça ne me paraît pas dingue. Oh, ça ne me paraît pas foufou. Et puis du coup, il ne faut peut-être pas perdre mille points de vie pour activer l'effet. Ça ne me paraît pas dingue. C'est un boost de points de vie un peu amélioré. Quand tu vois que les autres, ils peuvent avoir des trucs de fou, ce n'est pas ce que j'aurais préféré jouer moi personnellement. Mais bon, je dis ça, je ne suis pas en top 8 d'une Challenger Cup. Pas mal de récup des Aqua du cimetière. Certes, certes, mais enfin bon, j'ai l'impression qu'il y a tellement des compétences qui sont vraiment très fortes. D'ailleurs, ah, je dis ça, il n'a pas perdu. Je suis mauvaise langue. Il n'a pas perdu, mais enfin bon, en face, il y a quand même un crâne. 2005, il faut le passer. Le magicien qui malheureusement a perdu un peu de test superbe avant, entre lui et Dragas, ça se valait. Maintenant, c'est vrai que depuis que les dragons ont repris encore plus de force, c'est compliqué pour le magicien de la Route 7, ce qui va se prendre. Deux gros dégâts. Mais s'il termine son tour maintenant, il y a des chances à 600 points de vie. Compliqué. Bon, après, il reste quand même un Dragas en face, deux cartes face cachée. Il verra bien. Le Dragas, wow, compliqué, compliqué. Alors, il faut vraiment qu'il annule les attaques, lui. Parce que sinon... Oh, il s'aide trois cartes, apparente. Ça veut dire que... Ok. Donc déjà, celui-ci, il va se prendre moins 400. S'il a la même chose, en vrai, il a gagné. Non, parce que l'autre ici a des magiques pièges. Il n'attaque pas ? Il doit y avoir des magiques pièges intéressantes. Ok. C'est vrai que ça me fait toujours bizarre quand quelqu'un ne prend pas le fait de gérer sa carte. Diane Keto ! Maîtresse de la danse qui peut leur faire gagner les points de vie. On a envoyé une carte depuis notre temps de cimetière. En vrai, 1600, c'est pas si mal. Et du coup, ça n'a pas attaqué non plus. Ah ouais, d'accord. Donc là, il y a vraiment... Les deux se regardent en disant... Les magiques pièges, c'est pénible. Qu'est-ce qu'elles sont belles ? Les quatre roches duels, franchement, c'est une belle renaissance du jeu, je trouve. Je suis d'accord. Bon, alors là, c'est un mauvais exemple, je trouve. Mais notamment, les dragons qu'ils ont fait sont très très classe. Je suis assez d'accord. Oui, alors, ça se prend le fameux rune étendue. Mais... Non, 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 c'est pas fini. C'est pas fini. Il lui reste que huit cartes. Ah, mais il n'y a plus de cartes en main. Et du coup, il a perdu. Il n'y a plus de cartes en... Il a perdu. Pourquoi tu continues, frérot ? Tu n'as plus de cartes dans ton deck. Tour suivant. Et du coup, c'est fini. GG à l'homme masqué, qui a réussi à s'en sortir d'une brillante façon. Il était à 600 points de vie à un moment donné. GG à lui, c'était... C'était une belle game. On va vite, 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 vite. Elle est sûre. Est-ce qu'il est encore là ? Oh, Marutan, où es-tu ? Ah, ça, c'est fini. J'espère que tu as gagné. On va regarder ce duel-là, pas en ce temps-là. On appelle ça un deck out à Yu-Gi-Oh. Très bien. Dans un autre univers, on dit mourir à la meule. Chacun... Chacun son petit jargon. ne rate pas une miette de ce moment. Alors, à part rester une miette de Bradas vs. Closolas, qui sont quand même deux... Je le répète, deux bons joueurs. Closolas qui commence avec son deck Heavy Metal. Ça se dit aussi, on va ça. Et Heavy Metal, clairement, c'est assez fort. Après, le deck dragon, enfin, c'est très fort aussi. D'ailleurs, il doit y avoir sûrement un partout pour qu'il en fasse une game. Et du coup, je n'ai pas vu s'il y avait des... Résulte ! Marutan a gagné de 1 ! GG à toi ! GG à lui. Par en chat, il doit être en train de célébrer sa victoire. Du coup, il passera en quart de finale. Non, en demi. Top 4. Ah, le fameux... Le fameux Ruine Détendue qui a fait son effet et qui du coup... Qui du coup met Bradas dans un... Alors après, ce qui est bien, c'est qu'en fait, la Ruine Détendue, il a craqué sur un truc qui n'était pas non plus ouf. Donc son gros... Son gros Heavy Metal est quand même là pour mettre des gros dégâts, j'imagine, à partir du prochain tour. Peut-être d'ailleurs, c'est la carte qu'il a en main, je ne sais pas. À cause de là, c'est mon bourreau. Ah, c'est lui qui t'a tué. Dur, dur, dur. Bon, là, il va mettre énormément de dégâts. Mais, il y a de la magie piège en face. Notamment, un truc qui permet d'annuler l'attaque. Eh oui, puisqu'il n'y a plus qu'un monstre, on le rappelle. Il se l'est quand même fait détruire. Mais au moins, il a résisté. Heureusement d'ailleurs, parce qu'en vrai, sinon il était mort, je crois. Je crois qu'il était mort. Et là, c'est le moment où Heavy Metal va sûrement se venger. On va venger son... Ok, ça fait le pouvoir pour récupérer du dragon rouge. Non, c'est le dragon noir aux yeux rouges, c'est ça ? Je confonds, je confonds. Excusez-moi, excusez-moi, je confonds. Parce que, est-ce qu'il existe un dragon bleu aux yeux blancs ? Et est-ce qu'il existe un dragon rouge aux yeux noirs ? Ça, je vais savoir. Toujours pas Heavy Metal. Ah si, si, il est là. Il est là, mais il n'a pas pu faire l'effet du coup. Il faut quand même... C'est quand même pas la fête. Il faut quand même sacrifier un monstre de minimum niveau 5. C'est pas... Et le problème, c'est uniquement dans le tour où tu l'as invoqué. Donc oui, ça peut mettre de gros gros dégâts, mais il faut vraiment le setup, le truc. Il y a un dragon blanc aux yeux bleus ? Euh, attends. Tu dis quoi ? Non, ça, la question, c'est est-ce qu'il y a un dragon bleu aux yeux blancs ? Non, mais il y a un chat noir aux yeux rouges et un chat blanc aux yeux bleus. Bah, parfait. Nickel. Ça ramène les dragas grâce à la réincarnation de monstres. Et bah, en vrai, je crois que c'est fini, non ? Non, il lui reste quand même deux magies pièges. Faut pas prendre ça à légère. Alors, est-ce que c'est annuler l'attaque encore une fois ? Non, c'est moins 400, donc c'est très fort. Ah, est-ce qu'il n'aurait pas dû attaquer avec son 300 d'abord, du coup ? Parce qu'il y a quand même de fortes chances qu'il ait ce piège. Ouais, peut-être qu'il aurait dû attaquer avec son 300 d'abord. Après, c'est vrai que si jamais il n'avait pas cette carte-là, ça veut dire que son dragas aurait pu taper deux fois. Donc il avait l'étal. Ouais, c'est pour ça. Il a dû vouloir chercher l'étal, mais c'était un peu gritty, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Pour l'instant, ça, c'est up des cartes. On ne dit pas du coup, on ne dit pas 7, j'imagine. Il faut qu'il les met face visible. Est-ce qu'il va avoir de quoi revenir ? Il y a le heavy metal, le fameux. Mais alors, je crois qu'il n'a pas sacrifié de gros monstres. Si, ah si, 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 si. Son effet peut être fait, donc du coup, il peut mettre 4900 ! Oh là 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 là, le porc ! Il a réussi à gagner ! Aïe, 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 c'est fort ! Oh, heavy metal ! On pensait que c'était dragon les boss, mais c'est lui qui, pour l'instant, c'est un démon ! Le démon du rock ! Qui a vaincu ! Belle partie ! Belle partie ! Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. On va finir sur l'homme masqué et Max K, j'imagine que je vais regarder un petit peu où en sont les résultats. On a Bradas qui donc a gagné, c'est ça. Et Ultra qui a gagné contre Kaki. Donc on aura Marutan, Bradas, Ultra dans le top 4. Et le gagnant de ce match, Max K contre l'homme masqué. On va voir ce qu'il va se passer. Je vais reprendre, moi, mon petit chat. Il faut manquer qu'on n'est pas là. C'est bon, c'est bon ! Alors, donc c'est le rewind, c'est le replay de cette game. On a un Dragas Tour 1 en position d'attaque. L'homme masqué, on va savoir ce qu'il fait. Le coup de marteau qui va pouvoir détruire une carte magie piège pour pouvoir avoir le champ libre. Mais on peut penser qu'il va partout. J'ai eu un joueur comme ça, il a eu peur de ma carte fasse cachée, du coup, il n'a pas osé attaquer en premier avec son Dragas. Bah ouais, mais en vrai, là, ça lui a valu... Je ne sais pas, ça lui a valu la game, mais... En fait, s'il avait gardé son Dragas en défense, l'autre, il ne lui mettait pas... Parce qu'il lui manquait 200 points de vie. Il était à 200 points de vie près. Il a perdu à peu près de ça. Après, bon, c'est toujours un peu délicat quand tu vois Miss. Mais c'est aussi ça, le bluff. Alors, c'est encore mieux quand c'est en IRL. Du coup, en regardant bien le gars dans les yeux, tu peux essayer de deviner ce qu'il a mis ou pas. Le magicien de la Route 7, ce qui est quand même là, fait plaisir à voir, mais qui, malheureusement, va passer un mauvais moment face aux ruines étendues. Et là, pour le coup, il traide un crâne invoqué contre un Dragas. Je pense que c'est le bon choix. Pour l'instant, c'est serré. Du 50-50, c'est assez rigolo, certes. Certes, certes, certes. Mais je... Ouais, je ne sais pas. En fonction des pièges que les autres jouent, très vite, on commence à un peu à deviner. Dragas qui, évidemment, va réduire en cendres cette pauvre petite sorcière de la Route 7. mais son adversaire... Donc il y a 2600, quand même. 2600, il a intérêt... Oula, il s'est tout en défense. On est en full défense de la part de Max K. Est-ce que ça va suffire ? Deux Dragas, peut-être ? Non. Non, mais il y a quand même de quoi mettre de gros dégâts. Il va pouvoir activer l'effet... Ah oui, il booste tout le monde ! Ouah ! Oui, mais oui, en même temps, il booste tout le monde. Oui, mais c'est bon, il met 3400. Alors non, parce que du coup, il lui reste deux... Il lui reste quand même deux... Attention, attention, attention ! Et c'est fini ! Et c'est fini ! Bah, GG, en fait. Prima Guitarna qui a clairement fait le taf sur le fait de booster tout le monde de 900, du coup. 300 fois le nombre de monstres qu'il avait. Bon, après, malheureusement, il a eu un tour où il a mis que en défense. C'est le tour un peu... un peu dommage. Eh bien, GG, à lui. L'homme masqué qui doit avoir full monstre level. Yes ! Eh bien, du coup, on ne va pas tarder à aller en demi-finale comme le temps passe vite. Il est 22h30. Bon, on a perdu un petit peu de temps tout à l'heure avec le barrage, les matchs de barrage. Mais, ce n'est pas grave du tout. On est là pour prendre du plaisir. Il est juste un petit peu fin. Mais ce n'est pas grave. On va attendre tranquillement. Demi-finale, finale. Normalement, dans moins d'une heure, on aura fini ce tournoi. Et donc, ça va se jouer à qui, là ? Ça va starter à 30... Dans 3 minutes, même pas. Et le chronographe... Enfin, je vais afficher le chronomètre. Ok. Et ensuite, je voudrais voir un petit peu qui va jouer contre qui. Est-ce que j'ai les announcements pour ça ? Pourquoi je ne le vois pas ? J'ai les résultats, mais je ne vois pas qui est à prendre qui. Bon, de toute façon, ils sont là. Marutan et Ultra versus l'homme masqué et Max K. Eh bien, ça va être parti. Ok. Ça marche. Donc, de mon côté, je vais virer un peu les onglets inutiles. Ok. Ça va commencer dans moins de 2 minutes. Marutan, on est tous avec toi. Je ne sais pas. Alors, le truc, c'est que ça fait un petit moment qu'il n'a pas pop sur le chat. Peut-être qu'il est en full concentration. Si, si, si. Il était là. Oui, c'était quand il dit qu'il y avait un partout. Depuis ça, il a coupé le chat. Il est en mode full concentré. Évidemment, il ne faut pas que ça nuise à son expérience de jeu, enfin, à sa concentration. Pierre, il verra son... Il verra le replay. J'embrasse évidemment ceux qui sont sur YouTube, bien sûr. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Toujours plaisir. Le fameux pouce. J'ai un vocal de 17 minutes qui m'attend avec mon pote, là. Avec qui on joue aux cartes. Je ne sais pas si... Vous êtes dans la team vocaux. Moi, je le suis beaucoup. Je le suis beaucoup. Pei, pa, la. Je vais regarder un petit peu sur Internet pour voir s'il n'y a pas des petites dingueries qui se sont passées. Non, ça va. Tout est sous contrôle. Tout va très bien. C'est parti. Marutane Ultra. On va directement dessus. Brada, je serais curieux de voir sa déclis. C'est vrai que c'était cool. sa liste est un peu particulière avec notamment Heavy Metal. Tiens, Ultra, je le connais. Je vais le soutenir. Oh là là ! Ultra contre Marutane. La pression entre parenthèses draconique nous dit Marutane. Moi, je suis... Je te soutiens, toi, mon cher Marutane. Je ne connais pas Ultra. Pas encore. Il joue des pochettes. Magicien de la route Sevens. Il s'est placé en défense. Il a mis une carte de niveau 5 ou 6. Pas se cacher. Le dragon perçant arrive. Il va pouvoir te sculpter ta main. L'effet dessus du deck a été sélectionné. Ça va s'éteindre des cartes pas ouf ouf mais qui, je pense, vont réussir à passer les cartes en défense. Alors là, si t'as bien... Je ne vais pas te donner de conseils mais... En fait, il faut regarder où est-ce qu'il a mis la carte de niveau... Ah bah non ! C'était... C'est moi qui me suis gouré. Il n'y avait pas une carte qui était de rang supérieur là ? Qu'est-ce que... Ouais, la carte niveau 6. Moi, j'aurais plutôt attaqué avec la grosse. Ouh là là ! Full... Full magie piège. Est-ce que tu joues Plumeau de Dame Harpy ? Oh, les rêves ! Oh, les rêves de Yu-Gi-Oh ! Pas mal, un petit Plumeau là. Ça booste. Alors ça booste grâce à quoi ? C'est la Résidence Dragonique qui dit que... Oui, ça peut pousser les trucs sur le terrain. Et du coup, tu te mets plutôt bien Rune Etenduva. Évidemment, tu es un monstre mais au moins, il n'y en a plus. Et là, tu vas pouvoir lui mettre 2 fois 2000 à moins qu'il ait un truc qui retire 400. Ah non, non ! Tu avais déjà attaqué pas. Mais en tout cas, Maruitan prend une bonne avance dans ce match. Bon, là, les deux cartes à 1500, à mon avis, elles ne vont pas passer un bon moment. Mais normalement, autour d'après, il y a un monde où ça passe. Alors par contre, attends, tu as 5 cartes en main ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le match de la Route 7 qui va faire évidemment de gros dégâts mais comme Maruitan est à 6000, en vrai, il a encore un peu de... Il a encore un peu de marge. Ok. Ah, il lui reste 2 cartes face cachée, c'est un peu pénible. On va voir si ton tour se passe bien. Je pioche une 6ème carte, du coup. On espère que ça va suffire pour tout donner. Ok, ça pose... Ça pose des dragons. Au moins, ça serait tout sur le terrain dont tu as perdu 700 attaques. C'est ce qu'on veut faire. Par contre, on veut une carte depuis votre main de cimetière, c'est quand même un peu cher payé. Mais c'est ce qu'on veut faire pour pouvoir passer. Il lui reste que 1500 d'attaques. Donc là, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer. Encore faut-il qu'il les ait. Ça invoque un petit dragon, un autre dragon, et enfin, un petit argasse peut-être. Oh, non, 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 non ! Ça attaque avec les... avec les petites bêtes, quoi. Pas une très grosse main sur ce coup-là, mais on a le boost qui est donné par la compétence qui va pouvoir permettre de clean le board. Et en vrai, 2 fois 1000, ça peut suffire à tuer. Donc, ça va vraiment dépendre de ce qu'il y a en face comme magie piège. On espère évidemment que ça suffira. Il y a déjà 600 qui sont passés, c'est très bien. OK, là, il y a moins de 400 qui va être mis et du coup, malheureusement... Ah, non, non, pardon, ça annule l'attaque. Donc, c'est bon. Oui, non, non, c'est bon. Mais c'est bon, c'est quand même malheureux. C'est quand même malheureux le fait que, du coup, une attaque a été annulée fait que l'autre dragon, du coup, ne pouvait pas passer. Marutan a 3 300 pour le coup. C'est très peu, surtout avec les petites cartes qu'il a sur le board. Sorcière de la route 7, ça va. Ce qu'on ne veut pas, c'est le magicien, quoi. Mais bon, ouais, si on active l'effet, c'est que c'est pour mettre le magicien qui va sûrement, eh bien, être problématique pour Marutan parce que, ouais, c'est beaucoup, beaucoup de force, là. Ouais, je crois que c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Il y a une carte à 1000 sur le terrain qui va se faire boloss plus les autres cas derrière. Ouais, non, là, c'était perdu. Dommage, il était à 900. T'as pas eu un très bon tour sur la fin, malheureusement. On va essayer de te suivre parce que je rappelle que c'est dû à un BO3, donc, tranquille, il ne reviendra que de... La victoire n'en sera que plus belle, comme on dit. Ultra win. Après, tu dis aïe aïe aïe, c'est... Ultra route 7, c'est aussi très très fort comme skill, c'est vrai. Mais, Shredder qui dit aïe 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 alors qu'il supportait Ultra. Donc, on va aller voir un peu l'autre partie où ça en est. Je vois bien Bradas en finale. Ah, une petite finale Bradas Marutan, ce serait pas mal. avec son deck Heavy Metal, on le rappelle, le Bradas, entre l'homme masqué qui... qui se défendait bien. On va voir ce que ça va donner pour l'instant, en tout cas. C'est l'homme masqué qui commence, qui va... 7, 3 cartes et Bradas qui va commencer à swinguer, comme il dit. ça fait son pouvoir. La vêtement du dragon noir. On rappelle, ça permet en gros d'échanger une carte poussant dragon noir contre un... contre un... contre un... dragon noir au du rouge mais en plus ça, ça baisse l'attaque. Je crois que l'attaque en l'occurrence, ça sert à rien. Ça sert à la défense. Alors, est-ce qu'ils avaient bien visé ? Oui, elle vise bien. Allez, 0, 0 elle. Allez, 0, 0. Mais c'est un démon-lumière niveau 1, j'imagine que ça doit évidemment compter parce que là, c'est vrai que sinon, c'est pas top. C'est pas la carte la plus fortiche. C'est un déchirement, c'est comme le duel final Yugi versus Atem. Je n'ai pas ces refs-là mais je vois à peu près ce que tu veux dire. L'homme masqué se prend ruinée tendue sur sur son crâne invoqué. ce qui est bien, c'est que du coup, ça laisse le dragon noir aux yeux rouges qui va faire des bons dégâts. Et est-ce que Heavy Metal va arriver ? Ce ne serait pas impossible en sacrifiant un monstre de niveau 5 ? Non, il n'y a pas de ça. Donc voilà, les deux rétendus sont passés. Ils vont pouvoir jouer à Yu-Gi-Oh ! maintenant. 1005 qui passent bien sur le 1004. Ah non, non, c'était déjà attaqué. C'est too late. Brasas qui a quand même encore une carte face cachée qui a trois cartes en main. Ça veut dire qu'il n'a pas... Son tour d'avant n'était pas ouf. Je pense qu'il avait Heavy Metal il l'aurait invoqué. Après, s'il l'a à ce tour-là, après, il n'a que deux pioches. Il n'a que deux cartes à piocher. Il lui reste 20 cartes. Mais, il peut annuler l'attaque d'un Dragas en vrai. c'était pas dingue. Ça lui a juste permis de prévenir un peu des dégâts. Alors, c'est parti. Le porteur Hippocrane. Tu vas récupérer un... Il fait son effet. Ça lui permet de récupérer le dragon noire. Le dragon noir qui va évidemment bien passer maintenant que le Dragas a moins 400 d'attaque. Alors, c'est bon. Il est là. Il est là, Heavy Metal. Du coup, il est à 5008 mais en vrai, ça peut faire très mal. Ah non, il n'a pas pu faire l'effet. Il n'a pas pu faire l'effet mais bon, il a clairement clean le board. Il a deux grosses cartes en jeu. Et il a une carte face cachée. donc on est plutôt pas mal. C'est un truc que je ne me suis pas trop expliqué, c'était sur le fait qu'il ait craqué son piège pour juste prévenir des dégâts. Je pense que prévenir la défaite d'un monstre aurait été un peu mieux mais bon, je supplie uniquement. Il a fait son effet un peu naze qui est donc de gagner 1000 points de vie et en face, par contre, ça va être l'apocalypse, j'ai l'impression. Ah non, pas donc ça. Rappel, il est très fort mais son effet ne marche qu'une fois. Elle est quand même pas mal. Elle est quand même pas mal. Il y a trois plutôt bonnes bêtes sur le board. Toujours une carte face cachée des deux côtés. Marutan qui a pris l'avantage mais c'est tendu. Il y a un partout pour Marutan versus Charider qui va du coup regarder l'autre match voir comment ça se passe. Parfait. C'est bien, c'est nickel. Comme ça, on finit ça et on ira sur Marutan et sur son adversaire pour voir si Marutan va réussir à le battre. Et en tout cas, c'est encore une victoire de Bradass qui décidément déroule ce tournoi très intéressant parce qu'il propose un deck différent des autres qui se focus surtout sur les dragons. Et le heavy metal régale et du coup il faut attendre que Ultra et notre bon Marutan refassent leur game. J'imagine que si je fais regarder ils me disent fin du match. Non ? Ils ont lancé direct ? Ah ! Ah, mince ! Du coup, le problème de section commence à regarder ça. Est-ce que est-ce qu'on va pas rater la la belle de Marutan ? Ce sera dommage. Cher leader, tu me tiens au courant ? Tu sens que c'est quoi ? Dès que leur game est lancé tu me dis ? On ira plutôt voir eux parce que ça va être la dernière de Marutan. ça sera dommage. Allo ? C'est bien ce petit poussin là. Petit poussin qui évidemment est remplacé par le gros grâce à sa capa mais qui ne fonctionne pas tout un. Condition envoyer cette carte face recto depuis votre terrain au cimetière. Oui. D'accord. Et invoquer spécialement dragon noir du rouge depuis votre main face recto sur votre terrain. Franchement, les deux marchent bien ensemble. Ah ça y est ? Bon, j'attends une attaque parce que là il y a Heavy Metal qui arrive. Il est en train de faire une très belle sortie Bradaz qui va peut-être finir à Rugy sur scène. Ouais, il a quand même très très belle sortie. Il a mis ses meilleures cartes. En vrai, ça peut aller très très vite. Ça peut aller très très vite. Attaque directe. C'est le truc qui annule l'attaque mais c'est pas celui qui détruit. Donc là, il a un très bon bord de Bradaz. Alors, stat de Marutan second. De 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 Marutan second. Ça marche. On a ici Dragaz qui va faire son taf. On a 1000 points de vie de gagné pour l'homme masqué. Je continue à croire que cette capacité n'est pas la meilleure. Il va évidemment faire le ménage sur son board mais il lui restera un heavy metal qui quand même est à 2500. Donc même s'il ne peut plus faire son effet direct, il va pouvoir c'est-à-dire qu'il a une carte face 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 cachée. 4600. Pour l'instant, Bradaz est clairement devant. Celui qui trouve de quoi baisser. Bah, s'il a clairement, s'il a son son effet appliqué, il va pouvoir mettre 400 de moins à lui. Ça n'a pas l'air si évident. Non, il aurait joué vite. Il a peut-être brick. Comme on dit à Yugi. Il y a un truc c'est qu'il y en a qui en dragon noir ou du rouge. Oui, mais je crois qu'il peut revenir du cimetière. C'est quoi déjà ce nom ? C'est qu'il n'y a pas ? Swingon ! Il va swinguer. Ok, il a récupéré ce truc-là. Ce qui lui permet de récupérer la dragon noir. Il a fait l'effet. L'effet, on le rappelle, c'est cette compétence peut-être activée. Ok. Donc, il faut renvoyer une carte de votre main à votre deck. C'est tout ? C'est tout. En renvoyant une carte de votre main à votre deck. Mais il faut du coup une carte poussin noir dans la main. Et du coup, tu vas avoir ton dragon noir. Et le truc va être baissé de 400. Ce qui est évidemment très fort parce que ça va permettre de passer sur Heavy Metal. Et là, du coup, je crois que ça suffit. 2005, 2004, je crois que c'est bon. Je crois que c'est fini. pour l'homme masqué à pile. Pile poil. Au point près, les enfants. Au point près, GG à Bradas. On va vite. De toute façon, ça va se terminer. On va vite aller voir Marutan pour voir si sa belle est toujours en cours. En tout cas, Bradas passe en finale. Yes, let's go. Let's go, let's go. J'espère qu'on arrive pas trop tard sur Elio du Grim. C'est du coup, Ultra qui commençait. Marutan a eu ce petit avantage de ne pas commencer généralement. C'est un joli duel, nous dit, cher leader. On va le suivre en replay. Ok, évidemment, des cartes en mode défense pour Ultra. Marutan qui... Non. C'est toujours un peu bizarre quand il met des cartes en mode défense. Ça, ça invoque Dragas, évidemment. Dragas qui va faire le ménage dans ce board adverse qui n'était pas tingué. Ah, il a que ça. Ah, il avait que ça. C'est pour ça que ça devient un peu intéressant, c'est que du coup, il n'a pas mis de dégâts. Il a juste détruit ces deux petites cartes en défense. Ah, fin du duel. Bah, ne me dis pas. Ne nous spoil pas. Ne nous spoil pas. Je vais suivre ça. Je ne vais pas regarder le chat. On va suivre ça avec intérêt. On va essayer de la route 7 qui va être mis, évidemment, avec l'effet très cheaté de... C'est bien que... En fait, c'est cool parce qu'en fait, en top 4, il y a un deck dragon, un deck magicien, un deck heavy metal et l'autre, il avait quoi comme deck déjà ? C'était un autre dragon, je crois. Non, non, c'était un deck... Du coup, il y a eu 4 decks différents en top 4, c'est ce qu'on veut. Le deck avec la meuf avec les cheveux verts. Excusez-moi. Excusez-moi pour tant de... Je ne suis pas très précis. Dragon perçant qui va permettre de se refaire une paluche. Enfin, en tout cas, de se... de filtrer un peu la main. Mais, il n'y a pas grand-chose encore une fois sur le board. J'ai l'impression que Maritane est un peu derrière. J'ai l'impression que pour l'instant, il fait... Enfin, là, il a l'air de bien taffer. Je dis ça, en fait, il lui reste quand même deux cartes face cachée. Mais disons qu'il aurait pu faire des sorties un peu plus impressionnantes pour le moment. C'est pas mal, mais il est à 2100, en fait. 2100, c'est un peu léger. Là, il suffit d'un gros magicien à force de récupération qui va permettre de remélanger des magiciens. Ça me paraît compliqué. Ça va vraiment dépendre de ses magies pièges. Parce que là, sur le terrain, il n'a pas des cartes qui sont très puissantes. Ceci dit, je pense que son adversaire ne fait pas grand-chose. Ça invoque le magicien de la route 7. C'est évidemment le moment où je dis ça. Le magicien qui va être bien buffé. On espère vraiment qu'il ait le piège. Allez, le piège. Les ruines. Non ! Aïe, 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 Marutan. Désolé pour toi. Au moins, j'ai pu voir ton dernier duel. Écoute, c'est pas grave, tu gagnes quand même. Je crois que tu gagnes quand même un grip. Et surtout, toutes nos félicitations pour avoir tenu jusque-là. Et donc, le dernier, c'est la finale. Ultra versus Brada, c'est bien, ça ne perd pas de temps. Ils ne perdent pas de temps, les deux. Il y aura peut-être, je ne sais pas s'il y a une petite finale dans ce tournoi. En tous les cas, je voulais juste vous montrer rapidement les lots. on va voir. Tu as gagné un grip. Est-ce que ce n'est pas le truc le plus important de cette journée ? Et là, on se bat pour, en fait, les deux ont gagné une batterie portable estampillée Duel Links et le premier, le vainqueur de ce BO3, emportera un tapis de jeu. Oh, bonjour. Et si on mettait le jeu ? Il m'a retourné, merci. Ouais, on a vu ça, tu n'as pas eu des mains, on peut le dire, des mains exceptionnelles et du coup, avec son magicien, je suis content parce que vraiment, quand j'ai vu les premiers matchs de ce tournoi, je me disais, ouais, mais c'est Dragon qui va tout exploser et finalement, pas de deck Dragon à proprement dit, en tout cas, pure Dragon dans le top 2, même si c'était... Je vais devoir donner mes infos personnelles. Ah, tu n'as pas le choix. Pour un grip, ça vaut carrément le coup et après, je les revends sur Black Market, bien sûr. Alors, on est là du côté du point de vue de l'Ultra qui va faire face au fameux deck de Bradaz et son Dragon Noir aux yeux rouges que j'ai osé, que j'ai osé... En fait, excusez-moi, mais techniquement, il est moins fort que le magicien et ténèbres. Mais il a 100 de moins à chaque capa, à chaque caractéristique. Mais évidemment, c'était sans compter sur le pouvoir qui est vraiment très fort. La compétence de ce personnage est vraiment bien. En vrai, les deux, ils ont une compétence qui est très forte. Lui, avec ses sorciers, c'est aussi très fort. Mais du coup, ce deck-là a dû récupérer que quelques cartes de type piège, mais je n'ai pas l'impression qu'il ait récupéré beaucoup d'autres trucs. Ça reste un deck très fort. Évidemment. Tornas, le tisseur du vent. Est-ce que lui, il n'est pas nouveau ? Non. Non, je l'ai déjà vu. Bon, en tout cas, ça casse des bouches, mais ça ne met pas de magicien de la route Sevens dans cette partie-là. clairement, Bradas peut revenir. On rappelle qu'il joue en deck avec le fameux Heavy Metal. En plus, il lui reste un matériel en jeu. Donc là, il y a un monde où il fait je détruis une carte, je te mets 4000 avec un monstre. On va voir ce qu'il se passe. Il y a un goût du palais qui aide bien. Et bien, le voilà. Alors, le voilà. Par contre, j'arrive pas à voir est-ce qu'il peut faire l'effet ou pas ? On rappelle que l'effet, il peut faire l'effet, c'est très fort. 4100 en plus, je ne sais pas d'où vient le 100 de plus, mais bon. Il y a une carte qui va se cacher. Est-ce que... Ah, c'est risqué, mais c'était risqué ça. Pourquoi il a fait ça ? Ah, il n'a pas le choix. Il n'avait pas le choix parce qu'il avait deux cartes à moins de 1600 d'attaque. J'étais en mode, mais c'est vachement risqué d'attaquer en premier lieu. Ouais, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix, donc du coup, le fait est qu'une fois qu'on a annulé l'attaque de ce V-Metal, il a quand même détruit une bête. Mais en vrai, il a bien résisté ultra sur ce coup-là. Magistien a reçu une carte au changeur de carte pour évoluer vers du burn. C'est plutôt sympa. Ça met des points. Oula, ça va détruire. Aurais-tu oublié cette carte ? J'ai activé un piège. Alors, rien entendu, ce n'est pas sur la meilleure carte, mais en même temps, de toute façon, tout ce qui est pris est bon à prendre, comme on dit. Il fallait bien qu'il le fasse sur quelque chose. J'ai une carte face cachée, deux matériels en jeu, cinq nouvelles cartes. Là, j'avoue qu'il peut y avoir un OTK. Ça réfléchit. Ça compte. Ça fait les maths. Une carte face cachée, quand même. Et par contre, une carte avec 1000 d'attaque qui est bien fragile. On va voir. On va voir, mais c'est vrai que pour l'instant, Bradaz a plutôt l'avantage. sur le terrain. On va swinguer. Grâce à cette compétence du dragon noir aux yeux rouges. Je crois qu'il est à 600 du coup en face. Donc là, il va mettre un dragon noir aux yeux rouges. Et derrière, il suffit qu'il ait... Je ne sais pas s'il a létal, parce qu'il a l'air quand même de vraiment réfléchir. Waouh. Alors, on va voir ça en vocation de sacrifice pour, évidemment, le dragon noir aux yeux rouges. Puis, le porteur hippocampe qui récupère Kanan. Il reste quand même 4 cartes en main encore. Alors, lui, il fait quoi déjà, lui ? Lui, il permet normalement s'il se fait sacrifier par... Ah non, il n'a pas... Non, donc il n'a pas Heavy Metal, sinon c'était vraiment le... Bon, je trouve que c'était fini. Mais il va quand même lui mettre beaucoup, beaucoup de points. Sachant que pour l'instant, il n'a pas activé de... de pièges. Il n'est pas mort, mais il est à 1000. Est-ce qu'il y a... Du coup, là, il reste quand même 2 cartes en main. Il n'a pas de quoi... Ah, c'est pas fini. Bon, 1000... Le truc, c'est que... 1000, c'est vraiment très peu. Et 5300, c'est beaucoup. Notez cette qualité exceptionnelle d'analyse. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même peu de chances qu'Ultra le tue dans ce tour-là. Ouais, le mec est un magicien de la route 7, même s'il peut être 3009. Ah oui, non, même pas. Ah oui, non, plus... Comment c'est vrai qu'il a si peu ? Ah, non, d'attribus, il n'a que des cartes. Ah oui, non, c'est pas ça. Il n'a pas fait l'effet. Donc 3008 et 2004, c'est très fort, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et du coup, ça veut dire que l'autre, qu'il est à 1000. Et on sait très bien qu'en défense, du coup, le magicien notamment et sa copine, c'est qui ? Splat, Merveille et Axel, c'est bien gentil, mais il faut vraiment... Enfin, j'espère. Alors, soit Bradaz fait une sortie qui n'est pas ouf, mais déjà, il a réincarnation de monstre, donc il va pouvoir récupérer ce qu'il faut dans sa paluche, en l'occurrence, le fameux Heavy Metal. Et c'est fini. Et c'est fini. Alors, attention, c'est la première manche de ce BO3 en finale. Donc, on va voir avec en impatience cette revanche. Mais pour l'instant, Bradaz a roulé un peu sur le tournoi. C'est très intéressant à voir, en tout cas. Ça me plaît toujours autant de caster du Rush Duel. Je rappelle, si vous aimez vous faire caster vous, n'hésitez pas, dans deux semaines, on refait le même tournoi. Avec une méta, du coup, qui aura peut-être un peu évolué. Bon, je pense qu'on retrouvera les decks qu'on a là, mais peut-être un peu peaufinés. Puisqu'en tout cas, plus de gens pourront avoir les cartes, quoi. Avènement du Dragon Noir me rappelle justement Ultra Root Sevens de par sa capacité de tuto. Après, l'un buff et l'autre debuff, c'est marrant. d'accord. Ah, mec, tu peux donner mes informations personnelles si tu veux pas des lots. Oui. Bon, après, c'est un gris. Et puis bon, je connais ceux qui s'occupent de ça. Ils sont quand même sérieux. pas grand chose à foutre que de vendre tes informations. Donc, Bradaz a commencé. Il a setup son petit dragon. Il a pu activer sa capa, mais il n'en avait pas besoin. De toute façon, en plus, au tourin, c'est moins bien parce que t'as pas le fait de... le fait de mettre moins 400 à une bête n'est pas utile. L'idéal serait quand même là que Ultra gagne de façon à ce qu'on ait une belle avec beaucoup d'enjeux. Mais c'est vrai que j'ai tendance depuis un petit moment à me dire que Bradaz il joue bien, il a le bon deck. Il y a des chances que ça se passe. Et donc, du coup, il n'y a pas de Dragaz dans le top 2. Dragaz, pardon. C'est pas vrai. Alors, je n'ai pas vu s'il avait sacrifié un truc de monstre de niveau 5 ou plus. Oui, il l'a fait puisqu'il va pouvoir activer l'effet. C'est tellement fort comme effet. Ah, mais oui, c'est ça. En fait, ce n'est pas 1500 c'est qu'il récupère l'attaque. Je suis bête. Par contre, il n'a pas le choix de ça. C'est l'attaque du moins fort. C'est le plus faible. C'est pour ça qu'il est... Des fois, il est à 4000 et des fois, il est à plus. Heavy Metal est limité à 3 comme Dragaz. Heureusement. Heureusement. C'est tendu. Les deux vont sortir en sueur de cette Challenger Cup. J'avoue. Diane Kieto. Ouais. Ah, mais du coup, il a changé de deck. Il a changé de deck. Il a joué le... Alors du coup, contrairement à... Enfin, contrairement à Master Duel, on est d'accord que... Là, à chaque fois, il y a un nouveau tos qui est fait à chaque match. Tu ne peux pas décider de ne pas commencer. Ok, le magicien qui a quand même fait son taf de tuer Heavy Metal mais Heavy Metal avait fait le sien. Cinq nouvelles cartes pour Bradaz. En vrai, il y a un monde. Il y a un monde où il gagne là. Il a une carte sur le board. On peut choisir ça. Une carte sur le board. Il va pouvoir récupérer son Heavy Metal. Je pense qu'il peut gagner là. Est-ce qu'il peut le faire s'il n'y a qu'un seul monstre ? Non, 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 non. Oui, oui, c'est bon. Ça marche, ça marche. Il a juste à invoquer... Oui, en plus, il a passé du coup au niveau supérieur et normalement, c'est gagné. C'est gagné pour Bradaz qui va pouvoir invoquer son Heavy Metal. Faire l'effet. Tuer le magicien et mettre du coup, si je ne m'abuse, 4600 points plus 1400. Bah, parfait. C'est 1000 piles. Bravo à Bradaz. Oh là là, du coup, ça avait pris du retard ce tournoi. Il est 23h02 et grâce à une victoire à sens unique, eh bien, Bradaz a réussi à coller avec le fait que c'est un petit tournoi de 3h, tranquille. Eh bien, GG à lui, GG évidemment à Ultra et à tous les autres participants. C'était vraiment très cool. J'aime bien casser du... du guillot de manière générale mais du rush duel. ce qui est bien c'est que je connais la méta. Très vite, je m'approprie le jeu et ça, c'est vraiment cool. Je vais retourner sur ça pour qu'on me voyait en énorme. Mes petits amis, c'était très cool. On va les manger et après, on va les dormir parce que j'ai peu de sommeil dans les pattes mais c'était quand même très très cool. Ça m'a bien plu. J'espère que vous aussi, GG à Bradaz à la hauteur de sa réputation. Tu vois, comme quoi, c'est peut-être un jeu de cartes avec du hasard mais c'est très souvent les mêmes qui gagnent donc ça joue quand même pas mal au skill. Si vous avez du skill ou même pas d'ailleurs, même juste si vous voulez vous faire plaisir, sachez que dans deux semaines, eh bien, on remet ce genre de tournoi. Druid qui me dit et hop, trois heures s'est emballé, merci et bonne soirée. Merci à toi Druid si tu m'écoutes et en tout cas, à tous les autres, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à quand, moi ? Je vous dis demain, demain je suis off. J'ai... je passe la journée avec plein de filles demain. Avec ma petite fille l'après-midi et avec d'autres filles à savoir notamment mon ami Marie Panca et mon ami Sundos. Il y aura peut-être mon ami Xari aussi. Il y aura plein d'amis. Plein d'amis dans cette soirée. Donc voilà, demain normalement pas de stream. Par contre, dimanche, rendez-vous sur la chaîne de Max Hildan pour le jour du dimanche. Évidemment, à 16h, on jouera un jeu de société qui s'appelle Perspective. Voilà. Et puis, la semaine prochaine, sûrement du jeu de cartes le soir. J'essaie vraiment de faire de plus en plus de TCG les soirs où je suis disponible. Mais ça va un petit peu mieux. Cette semaine, j'étais quand même pas mal présent sur la perso. Merci évidemment au sub. Merci à celles et ceux qui, évidemment, participent au fait que la chaîne perdure. Pour l'instant, ça va. Ça va. Notamment, merci à Konami. D'ailleurs, je finirai par là pour sponsoriser ce genre d'émission. Forcément, ça aide beaucoup dans le quotidien. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.